La pire erreur à faire un crypto, c'est ne pas avoir réfléchi à un plan avant d'acheter. T'en as beaucoup qui pensent que justement le truc n'est pas divisible et que t'es obligé d'en acheter un. Un centime, c'est par divisible, alors que Bitcoin, tu peux le diviser quand même un certain nombre de fois. On peut quand même aller chercher des même coins qui sont à 500 000, 1 million, 2-3 millions de market cap. La crypto qui va faire perdre le plus d'argent, c'est... ...a pris un petit coup, ouais. T'as mentionné événement Black Swan. Est-ce qu'il y a un monde où le Bitcoin peut retomber à zéro ? Il y a 95% des gens qui perdent de l'argent en trading. Le meilleur moment pour acheter des cryptos, c'est aujourd'hui. Hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. J'ai le token Arbitrum, parce qu'Arbitrum c'est bien et tout ça, mais en soi le token il sert pas à grand chose. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter, tous les gens qui ont du *** dans leur wallet c'est des idiots. Le polygone en ce moment ça pue vraiment, on s'ennuie un peu quoi. Je pense que l'arrivée d'un institutionnel, ça donne de l'inertie quand même pas mal au marché, t'auras moins de gros mouvements. Je pense que les *** c'est la catégorie à ne pas louper. On est avec deux invités d'exception, alors lui normalement vous le connaissez déjà. Bonsoir, merci pour l'invitation encore une fois. Tu t'appelles comment ? Je t'appelle Thomas. Ok. Enchanté Thomas. Enchanté Thomas. Moi c'est Tom. Moi c'est Nicolas. Et donc Alexandre, merci beaucoup pour l'invitation également, merci Nico pour ce soir, très 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 content d'être là pour ce live ce soir avec vous. Avec plaisir, content de te recevoir aussi, on s'est rencontré à Bloc Expo il y a une semaine, non c'était il y a plus d'une semaine maintenant. Oh deux semaines. Le temps passe vite quand on s'amuse. Très bon événement, il est dit ici et toi ? Ouais, très très bon événement, franchement, dans mon top 3 de tous les événements que j'ai faits, franchement. Il en a fait 3. J'en ai fait quand même un certain nombre depuis quelques années, ouais, non mais vraiment top. Bon, encore merci Paul pour ce super événement. En vrai, moi j'ai que des bons retours pour l'instant. C'est à l'heure Pierrick aussi qui disait... Très bien, très professionnel Paul et... Merde, j'ai oublié sa langue, Mehdi. Bon, ce soir de quoi on va parler ? On va parler, bon c'est peut-être le début du Bullrun, on va parler des médias, on va parler de comment on transmet l'information aux gens, au retail, etc. On va voir des news, on va faire des petits jeux, on va créer des wallets, on va répondre à vos questions si jamais vous avez des questions dans... N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas dans le chat, on les lit en réel, en live, parce que de la dernière fois il y a un mec qui a dit ouais... C'est une rediffusion ou quoi ? C'est une rediffusion. À quand la sortie de votre collection NFT ? Alors, la collection NFT est déjà sortie, on en reparlera justement au cours de l'émission. On en parlera au cours de l'émission et on va commencer par présenter les invités. Ils vont se présenter tout seuls. Voilà, une petite dizaine de minutes, histoire de vous situer, qui sont-ils ? Et comme ça, si vous avez des questions sur leur corps de métier ou sur leur expertise en général, vous allez pouvoir leur poser des questions. Qui commence ? En prière, Alexandre. Allez, merci beaucoup. Alors, qui es-tu ? Que fais-tu ? C'est quoi ta boîte ? Ouais, avec grand plaisir. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Emonino, donc j'ai présentement 22 ans, donc je suis quand même assez jeune dans l'écosystème. Et je suis le fondateur de deux sociétés. Une dans la crypto, vraiment crypto, l'autre qui touche un peu plus à tout ce qui est finance. Donc, la première, c'est Coffee, coffee.finance, qui est un agrégateur de news et de data pour les cryptos. L'idée, c'est tous les matins, le temps d'un café au prix d'un café, on vous permet de suivre l'ensemble de l'actualité crypto. Donc, on travaille avec des médias, on récupère les news, on les résume avec de l'IA. Et donc, notre but, c'est vraiment de devenir un peu le fil d'Ariane des utilisateurs de crypto pour qu'ils restent et qu'ils sachent ce qui se passe sur le marché pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On a aussi un podcast généré par IA, une archive de tous les articles qui ont été publiés depuis trois ans, vu que ça fait trois ans que la solution existe. Et vous pouvez aussi chercher par édition. Donc, on a une time machine. Tu prends une date, tu rentres et tu as l'édition qui charge. C'est lourd. Comment ça s'est créé exactement ? K-O-F-F-Y.finance. Peut-être s'il y a des gens. Ah, le micro a un poil loin. On va le rapprocher un peu. Je ne sais plus de tout à l'heure, mais il ne comprenait pas ce que je voulais dire. Tu es déjà au max ? Je vais le rapprocher un peu. On dirait Vitalik. Qui ça, on dirait Vitalik ? Comme ça, ce sera peut-être un peu mieux. Et donc, voilà le service qu'on propose. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais par de l'abonnement. Donc, c'est le prix modique de 2 euros par mois, le prix d'un café, 20 euros par an. C'est pour ça Kofi. Voilà, le prix d'un café, le temps d'un café. Ou 200 euros à vie pour les gens qui veulent vraiment nous soutenir. Payable en crypto, bien évidemment aussi, en fiat et en crypto. Donc, ça, c'est la première boîte. Et la deuxième, c'est un peu moins orienté retail. C'est une boîte qui s'appelle Seqlense. S-E-Q-L-E-N-S-E. Et donc là, on fait de la veille réglementaire. Donc, on s'adresse à tous les acteurs, entre guillemets, qui sont réglementés dans le domaine financier. Donc, des banques, des PSAN, des assureurs, des CGP, des intermédiaires financiers. Et donc là, on va les aider à faire leur veille réglementaire pour qu'ils ne loupent aucun document, aucune news qui puisse être émise par les régulateurs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et on a d'autres projets pour la suite. Ok, c'est très clair pour moi. Et pour 22 ans dans le Bitcoin, comment t'es tombé dedans ? Très, très longue histoire. Par hasard. Alors, très court alors. Non, c'est relativement court. Bon, je traîne sur les internets depuis assez jeune. Bitcoin, je suis tombé dessus en 2012 sur un article un peu random de 0,1 net. J'avais dit à mes parents, il faut en acheter à l'époque. Donc, t'as un gamin de 10-11 ans qui te dit, il faut acheter du Bitcoin. Le truc, tu sais pas, il fallait mettre à l'époque, il fallait aller chez MTGox. Donc, bon, une boîte au Japon, un peu buzz. Voilà, donc ça, c'est pas fait. Et par contre, donc, c'était complètement sorti de ma tête et je m'y suis remis en 2017. Donc, juste avant le bull run, là ici au summer et tout le tralala. Et donc, je suis tombé dedans, je suis rentré par le minage, par une vidéo de capette avec, c'était, je crois, la baleine à l'époque. Donc, ça remonte un peu. Donc, je suis rentré par le minage et je suis jamais vraiment sorti de l'écosystème depuis. J'ai fait plein de petits projets à droite, à gauche. Et puis, il y a trois ans, j'ai monté Coffee et là, c'est cleanse, ça fait six mois. Donc, 2017, t'avais quel âge à peu près ? 2017, j'avais 15 ans. J'ai pas eu envie de calculer. Je suis de 2002, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Et tu l'avais acheté quand t'avais 15 ans d'un Bitcoin ? Ouais, ouais, ouais. Du coup, t'as retrouvé et payé 5 Bitcoins. Ah, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé. Non, mais à l'époque, en plus, bah, t'es mineur. Donc, pour acheter du Bitcoin, faut ruser un peu parce que t'avais déjà les KYC. Donc, tu passais par les PaySafeCard. Fallait passer par Second Life Market pour ensuite reconvertir le token. Donc, en gros, sur 20 balles que t'achetais à la PaySafeCard, à la fin, il t'en restait 12, quoi. Donc, bon, mais au moins, ça permettait, tu vois, j'avais acheté mon Ledger. Ça permettait, tu vois, de comprendre un peu. Moi, c'était vraiment la tech qui m'intéressait plus que l'aspect financier à l'époque. Donc, voilà un peu comment je suis rentré dans l'écosystème. Ok, très bien. Miss toi, Thomas. Moi, j'appelle Thomas Petitroux. Donc, encore merci pour l'invitation. Je suis cofondateur d'Ausis Figura, une boîte de gestion spécialisée dans le yield farming pour des clients. Donc, on fait du stablecoin. On fait aussi des produits un peu plus exotiques. Ensuite, je suis aussi créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle CryptoDecrypt. On fait essentiellement des tutos sur des wallets. On fait des revues de projets. On fait énormément de choses. Memecoin, yield farming. Donc, c'est avant tout de l'éducation. On a sorti une nouvelle vidéo tout à l'heure qui est sur un tutoriel de Wallet Caspa et comment mint des tokens KRC20. Il y a des tokens qui sortent là ? Il y a des tokens KRC20 qui sont sortis depuis à peu près, je dirais, trois semaines, un mois, quelque chose comme ça. C'était à peu près pareil que les BRC20 sur Bitcoin, pour ceux qui connaissent, mais sur Caspa. Ça hype un peu ? Ça hype un peu. Tout là, il commençait à y avoir des listings, notamment avec le Nacho. Nacho, c'est le token KRC20, le premier qui a été mint, du coup, sur la blockchain Caspa. Donc, listé récemment. Il est en ATH, là, je crois. Donc, joli multiplicateur. Donc, voilà, des belles perfs sur les KRC20 pour l'instant. Je serais curieux d'avoir l'origin story du nom Nachos pour le token. Il doit y avoir une belle histoire derrière. C'est un petit chat, c'est un petit chat tout noir. Il doit y avoir une histoire derrière. C'est pas possible autrement. Sûrement. C'est quoi, ton avis ? Aucune idée. Tu viens d'où ? T'as fait quoi comme étude ? Alors, moi, je viens de Toulouse. J'ai fait un BTS de commercial et après, j'ai commencé la crypto par envie de faire du profit au début. Et après, je suis tombé dans la tech en rencontrant mon associé Raphaël, que je salue, qui m'a ouvert les yeux sur l'étendue de ce monde magnifique qui est le Web3 et les cryptos. Tu vois, lui, il a été honnête. Il a dit d'abord l'argent et après la tech. Ouais, mais moi, je suis vraiment rentré pour la tech au début. Moi, t'inquiète, personne ne regarde. Il n'y a pas de caméra. Dis-nous vraiment. Tu vois, le bouquin Mastering Bitcoin de Antonopoulos ? Je me l'étais farci. Je devais... Peut-être un an après que j'ai découvert le truc. Donc, c'est un beau pavé. Vous pensez que c'est quoi aujourd'hui la proportion de gens qui sont là vraiment pour l'argent dans les cryptos et d'autres qui sont là pour la tech ou pour le côté libéraliste ou autre. Même ceux qui disent être là pour la tech, s'il n'y avait pas d'argent, est-ce qu'ils seraient là ? Je ne pense pas. Donc, j'aurais dit un chiffre du style 98. 98% sont là pour l'argent. Vous, dans le chat, vous êtes là pour quoi ? Vous êtes là pour l'argent ou pour 99 ? Pour la tech. La tech, ça ne paie pas le loyer. Salut ton casque. J'aime bien celle-là. Regarde. I'm here for the tech, mais chaud de gagner des sous. Moi, je suis là pour les side-backs. Ah ouais. Exact. 99. Alors, il y avait une question. Est-ce que vous conseillez un wallet physique ou un wallet normal ? C'est quoi normal ? C'est Metamask ? Metamask, TrustWallet ? Un wallet non physique ? Moi, je conseille les deux. Chacun a sa propre utilité. C'est plus ou moins rapide pour interagir avec des protocoles, avec des applications. Donc, selon ce qu'on veut faire, il faut les deux. Moi, je dis que ça dépend de l'usage que tu en as. Si c'est pour tester, prends pas la tête, prends un Metamask ou installe un wallet Bitcoin. RabiWallet maintenant, Metamask, c'est fini. RabiWallet, c'est mieux que Metamask ? 100 fois. Pourquoi ? Je n'ai pas testé encore. Parce qu'il y a beaucoup plus de red flags. On voit vraiment exactement ce qui sort de notre wallet, ce qui rentre dans notre wallet. Sur Metamask, c'est un peu codé, donc il faut s'y connaître un petit peu. Même si ça commence à être un peu mieux, mais ça n'arrive pas. Meilleur UX. Voilà, c'est ça, meilleur UX. Vraiment, pour onboard quelqu'un, Rabi, c'est simple. T'achètes, tu vois, que ça parle de ton wallet, tu vois ce qu'il y a dans ton wallet. Et c'est super. Mais il y a des red flags quand tu es sur un mauvais site, quand tu es sur un bon site. Est-ce qu'il est bien noté ou est-ce qu'il est référencé et tout ça ? Autoswitch de chaîne égale gain de temps. Mais ça, c'est un des trucs où j'ai galéré sur Rabi. C'est comment je fais pour changer de chaîne, une fois que je suis dessus ? Eh bien, si tu es connecté sur un protocole qui utilise la blockchain Optimism et à côté de un protocole qui utilise Polygon, eh bien, sur chaque site, tu seras connecté avec une différente blockchain. Ah, c'est le site qui fait... Mais moi, je voulais le faire manuellement, je voulais switcher la chaîne. Je pense qu'il faut directement le faire dans la diable, du coup. Ok. Et par contre, tu perds, pourtant. Deux. Est-ce que tu veux switcher de chaîne, non ? Non, non, pas du tout. Non, c'est vraiment, tu te connectes selon le site ou la diable, tu es sur une blockchain différente. Ok, cool. Moi, en fait, là où sur Metamask que tu cliquais pour passer de, je ne sais pas, Ether à autre, lui, il le fait tout seul, il détecte directement le pro-est, c'est pas mal ça. Ouais, mais moi, j'étais sur Google jusqu'à un truc random et je voulais aller voir justement Bera Chain et tout. Je n'arrivais pas à aller dessus pour voir si j'avais des Bera ou quoi que ce soit. Il faut que j'aille sur Bera, que j'aille sur MDAAP. Ah, ça, c'est chiant. Il y a des bons outils comme D-Bank où tu peux voir tout ton wallet sur EVM. Je ne pense pas qu'il y ait encore Bera Chain, mais D-Bank, super application pour un peu voir son portefeuille. Il y a tout, il y a nos positions. On peut même voir en temps réel si on est en longue, en short sur certaines positions. On voit notre PNL, on voit tout notre historique. On peut suivre des wallets. C'est aussi un réseau social, D-Bank, réseau social Web3, social FI. Ok, j'en dis, c'est un custom network qui n'est pas supporté au début. Ça, c'est pour Bera. Donc, Metamask, Rabi Wallet, très bien. Bientôt, on va recevoir Jerem de chez Tangem. Donc, il y a une solution équivalente. Vous avez déjà vu ce que c'est ? Vaguement de nom, mais... C'est une solution équivalente à Ledger dans le sens où c'est un hard wallet, mais c'est sous forme de carte plutôt que ce soit sous forme de clé. Tu le tapes sur ton tel, c'est ça. Exactement. En fait, je l'utiliserais un peu comme un Metamask. C'est-à-dire que je vais développer un peu, si tu me permets, mais je pense qu'à partir du moment où tu as genre une somme importante pour toi, donc pour des personnes, ça peut être 500 balles, 1000 balles, achète une Ledger parce que dedans, tu as un Secure Element qui fait que tu es sûr que ce sera carré. Bien évidemment, derrière, tu vas l'utiliser avec des wallets sur ton navigateur. Bon, Rabi, Metamask, les wallets Cosmos, enfin tout ce que tu veux. Ces cartes-là, en fait, alors je ne sais pas si chez Tangem, il y a un Secure Element dedans, mais sur ces cartes, il y a beaucoup de cartes où en fait, dedans, c'est ce qu'on appelle des Java cards. On le disait, Slash Bin, on le disait ça. Tu as beaucoup, en fait, ça fait tourner un applet de Java, et donc la cryptographie, etc., c'est fait dedans. Donc en fait, tu n'as pas cette protection, enfin, tu n'as pas cette protection que tu pourrais avoir avec un Secure Element physique. Alors, je ne connais pas suffisamment bien Tangem, mais je sais que tu as beaucoup de hardware wallets où c'est comme ça, du tap to sign, où c'est le cas, tu vois. C'est ce qu'on m'avait dit, et du coup, on aura la réponse quand Jerem sera là. Oui, il faut une bague aussi. Oui, il y a la bague aussi maintenant. Curieux de savoir et d'avoir l'explication technique. Tu devais expliquer ce que c'est un Secure Element pour les gens qui nous écoutent. Un Secure Element, c'est une puce électronique qui est designée spécifiquement pour faire de la cryptographie. C'est-à-dire que quand tu vas signer ta transaction sur Bitcoin, ça va se passer dans cette puce-là. Ça ne va pas être fait de manière, comment dire ? Offline. Oui, c'est vraiment offline. C'est-à-dire que ce n'est même pas un bout de code qui va exécuter le truc. C'est de la logique. Oui, c'est de la logique. C'est comme un ASIC, en fait. Et ce qui fait que quand tu as, par exemple, des nouveaux protocoles, des trucs comme ça qui se font, tu as des hardware wallets. Alors, je crois que c'est le cas sur Ledger, c'est à vérifier. Mais genre, si dedans, tu n'as pas le protocole, dans la puce, s'il n'y a pas le protocole, il n'y a pas le protocole. Donc, en fait, la private key est extracte temporairement. C'est signé au niveau logiciel par le microprocesseur. Et c'est le microprocesseur qui signe au lieu que ce soit le Secure Element. Ça ne change pas grand-chose, mais ce n'est pas moins safe. Mais voilà, c'est une autre façon de faire. OK, merci. Il y en a un où tu mets un milliard dessus, et l'autre où tu mets 10 000. Oui, c'est ça. OK, ça me va. Bon, c'est le titre de la vidéo Twitch. J'ai une question pour vous. Est-ce que pour vous, ça y est, c'est le moment où les cryptos vont exploser, vont partir dans tous les sens et faire des gains astronomiques ? X 1000. Est-ce qu'on est dans le bullrun ? Là, on est quel jour ? Le 18 octobre ? Est-ce qu'on est en bullrun, selon vous ? Moi, je pense que... Si on prend une vue un peu plus macro, je pense que dire le bullrun, c'est demain, le bullrun, c'est demain, en fait, moi, ça fait à peu près un an que j'entends cette narrative-là, et ça finit un peu par faire une arlésienne. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps, on crie un peu au loup à dire le bullrun va arriver. Je pense que des pics comme on a connu, où ça prend plus 40% d'un coup, ça s'est terminé. Parce que la masse et l'inertie qu'il y a aujourd'hui sur les marchés fait que ça va être beaucoup plus, pas insidieux, mais beaucoup plus lent à long terme. Donc, ça peut se faire sur 3-4 mois, quelque chose qui avant se faisait en une semaine. Donc, quand on regarde avec une time frame un peu plus grande, on voit qu'on a déjà augmenté depuis un an une échelle macro. Mais je pense que des bullruns, comme on a connu avant, ce ne sera plus le cas. Mais oui, entre gros guillemets, on est en bullrun. En tout cas, ce n'est pas les mêmes bullruns qu'avant. Il n'y a pas les altes, comme tu dis, qui prennent 40% et tout ça. Mais on peut dire, par contre, qu'on est en bullrun de même coin. Si on regarde les tokens qui perfent, là où va la liquidité, qu'est-ce qui explose vraiment, comme tu l'as, c'est même plus du 40%, c'est bien plus. Et sur les tokens qui sont quand même assez capitalisés pour certains, on est en bullrun même coin. Et depuis un an, peut-être un peu moins, un peu plus, on est en premier. Est-ce que les bullrun même coin, ça ne signifie pas justement la fin d'un cycle ? On a été habitué à ça, moi, en 2017 et en 2021. Quand c'est les meme coins qui performent, c'est que c'était la fin. C'est-à-dire qu'on est parti de Bitcoin, ça a coulé dans l'Ethereum, ça a coulé dans les altes. Et ensuite, la liquidité finit dans les meme coins. Les trucs un peu pourris. La dumb money. Et après, ça repart. Là, j'ai l'impression qu'on a fait l'inverse. Pour moi, ça, c'est fini. Et là, on va dire qu'on s'ennuie un peu. Du coup, les gens vont sur les meme coins. Mais c'est un peu le cas. Et surtout, les gens sont là pour, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les gens sont là pour l'argent. Donc, entre un projet tech qui est passé par des VC, où il y a eu des levées de fonds, c'est super intéressant, un bon projet ou quoi, les gens vont préférer aller se tourner vers des meme coins. qui, même s'il y a des délais d'initié, évidemment, qui sont quotidiens, ça met des bundles, ça fait un peu rug ou quoi, on peut quand même aller chercher des meme coins qui sont à 500 000, 1 million, 2-3 millions de market cap et aller chercher bien plus haut. Contrairement à des tokens backés par des VC. On a vu notamment sur le Launchpad Binance. Si on prend tous les tokens du Launchpad Binance, je crois que les seules choses qui ont performé, c'est du meme coin. Ou des choses qui sont reliées au meme coin, comme Jupe, je crois, par exemple. Donc, on est en bull run de meme coin. Donc, les gens s'ennuient sur le marché et... On ne s'ennuie pas dans les meme coins. Donc, ils partent sur les meme coins, c'est ça ? C'est ça. Oui, je n'ai pas d'opinion particulière parce que je ne suis pas assez bien renseigné sur le sujet des meme coins. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que c'est genre un marché séparé. Tu n'as pas vraiment de corrélation entre les altes principaux et les meme coins. C'est un peu un écosystème qui barbote dans son coin avec ses figures de proue. Moi, c'est mon avis sur la question. Après, quand on voit que le marché repart, que BTC prend 5% de la journée, que tous les altes suivent, les gros meme coins suivent. On en parlait la dernière fois, PP, le token PP, du coup, PP the frog, la petite grenouille verte, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est, je crois, top 20 en termes de market cap ou un truc comme ça. Lorsque BTC fait une très belle journée, PP prend le double ou le triple. Et quand ça baisse, ça fait pareil. Et ça peut être un trade intéressant, ça fait plus d'un an qu'on voit ça. Dès que BTC explose, PP explose beaucoup plus. Et à l'inverse, quand il se passe l'inverse. C'est quoi pour vous le meilleur meme coin ? Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes, de me... Je ne sais pas s'il y a un meilleur meme coin. Je pense que le meilleur meme coin, c'est celui auquel on s'identifie le plus et auquel on a le plus envie de faire partie de la communauté. C'est quoi ces réponses-là ? Moi, je veux un blase. C'est quoi le... Je peux le dire, Dodge. Ah, c'est trop gros. Weave, c'est pas mal. Spank. Je n'ai pas chill mon bag à 2-3 millions de market cap quand même. Vas-y. On est là pour ça, nous ? Fuck Lime. On est là pour ça. Fuck Lime. Non, non, désolé. C'est cinébac. Tu veux avoir des problèmes avec la police, toi. Non, non. Pas de chill, pas de chill. On ne chill pas, on ne chill pas pour moi. C'est quoi pour vous, dans le chat, le meilleur meme coin ? Bon, on verra. C'est quoi pour vous, l'AMF ? Arrêtons, arrêtons. Quelques questions ? Ok, complétion de phrase ? Vas-y, bret. Où sont-elles ? Elles sont là. Alors, j'annonce la phrase. Vous choisissez la fin pour la compléter. Chacun votre tour. Celui qui a la réponse au premier, il peut y aller. On ne débat pas, on débat après. C'est les mêmes que la dernière fois, du coup ? Ouais. C'est les mêmes. Bon, mais toi, tu les as déjà... Ouais, mais tu as oublié depuis. Dog to the moon. Headcav. XRP aussi. Vraiment, XRP, c'est un bon meme coin. SoloSings. Les ordinaux. Allez, let's go. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter, c'est... À toi l'honneur. Comment ? À toi l'honneur. J'ai entendu ce qu'on a. Ouais, Arbitrom. Tao. La première crypto que j'ai acheté, c'est... Bitcoin. FTM. La dernière crypto que j'ai acheté, c'est... Fat Girlfriend. Le nom est incroyable. Atom, pour moi. La crypto qui m'a fait gagner le plus d'argent, c'est... Bitcoin. Ethereum. Ouais, j'ai un doute, remarque. Non, c'est Dimension. DYM ? Ouais, ouais, ouais. L'airdrop, j'étais... Je suis bien. Ok. Je suis bien. J'étais bien... Là, je suis un peu moins bien, parce que j'ai hodl, mais... La crypto qui m'a fait perdre le plus d'argent, c'est... T'en as plein, toi. Des mums coins. Non, des mums coins, je... Truc sombre. Tu te dis, putain, sur celui-là, là, je me suis fait rect. Moins 1000. Non, j'ai pas, là. Si t'en as une, en attendant... Moi, j'en ai pas, j'ai jamais vendu. Je vends pas, moi. J'ai jamais perdu d'argent. C'est pas ce que j'allais dire, vous faites que gagner. Non, mais moi, je ne fais que acheter, j'ai jamais vendu. Donc, j'ai pas de perte enregistrée, en fait. Et t'as jamais acheté un truc qui, finalement, est allé à zéro ? Les gens disent, she leads, là, par exemple. C'est quotidien, ça, mais... Ouais, voilà. Ouais. Atom a pris un petit coup, ouais. Mais... FTX ? Non. Non. La plateforme d'exchange que j'utilise le plus, c'est... Centralisé, Binance. Descoin. Ouais, ouais. Le wallet que j'utilise le plus, c'est... Phantom Wallet. Wallet de Solana. Ledger Life. Ledger Life. La blockchain la plus performante, selon moi, c'est... Et tu mets ce que tu veux dans le mot performance ? Si je mets ce que je veux dans le côté performance, je dirais Arbitrum. En termes d'expansion utilisateur, c'est ce que j'ai préféré. T'as pas dit que c'était un token qu'il fallait surtout pas acheter ? Le token, oui, mais la blockchain... J'ai adoré passer les transactions sur la blockchain. C'est un plaisir de payer les gaz. C'est un plaisir. Bitcoin avec le Lightning Network. Ah ouais. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos, c'est... Les Mamecoins et les Deed Farming. La DeFi. Le site que j'utilise le plus souvent pour les cryptos, c'est... T-Bank. Le mien, Coffee. L'influenceur crypto à ne surtout pas suivre. Ah, je passe. Je passe aussi. Si je voulais troller un peu, je dirais Gary Gensler, mais... Non, pas de nom à donner. Le meilleur endroit où cacher sa scie de fraise, c'est... Enterré dans son jardin. Passer avec du chamir pour la couper en plein de petits bouts et au fond du coffre d'une banque et disperser à droite à gauche. Ah ouais, technique. Ouais ouais, technique, mais là, t'es tranquille. Faut pas être pressé pour récupérer. Après, t'es censé avoir ton hardware wallet, donc si t'as besoin de ta site, c'est qu'il est arrivé une dinguerie. C'est l'urgence, ouais, c'est ça. La pire erreur à faire en crypto, c'est... Ne pas avoir réfléchi à un plan avant d'acheter. Essayer de faire du trading. Une différence, on en parlera, mais... Essayer de faire du trading. Ouais, c'est ça. Pas mal. Je la refais pour le TikTok. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est... Pas besoin de répondre. Le meilleur moment pour acheter des cryptos, c'est... Aujourd'hui. Hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Le meilleur moment pour revendre ces cryptos, c'est... C'est le MVRZ... Non, je rigole. Non, je rigole quand on a respecté son plan. Quand notre plan a été... Dans longtemps. Le jour où t'en as besoin. Ah, ok. Selon moi, dans un an, Bitcoin vaudra ? 95 000 dollars Ouais je dirais la même chose Ok On a fini Salut Brian Le B Le B qui est dans le chat La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter Tao Pourquoi Tao Pourquoi il ne faut absolument pas acheter du Tao Tous les gens qui ont du Tao dans leur wallet c'est des idiots Pourquoi J'irais pas jusque là parce que là Là je vais m'attirer des problèmes Mais non c'est très personnel Alors j'aurais pu dire plein de choses Mais en fait quand tu prends le Moi je pense que c'est beaucoup trop surcoté Par rapport à ce que c'est réellement Techniquement Au niveau du projet Et on peut creuser un peu le sujet Mais Pour avoir essayé de monter un validateur c'est un enfer Ca c'est le premier point Donc niveau décentralisation Faut y aller Je crois que quand on Ce qu'avant je faisais J'étais node opérator Donc je connais un peu la problématique Je crois qu'il faut quasiment un million d'euros Pour monter un validateur Là où sur d'autres chains C'est beaucoup Mais c'est déjà plus raisonnable Et t'as les délégations de fondations etc Là où sur Tao c'est un peu plus compliqué Donc les gens qui sécurisent le réseau Tao C'est minimum un million de dollars Dans mes souvenirs Ouais c'était de cet ordre là C'était entre 800 et un million Donc ce qui pose problème sur la centralisation Du coup c'est Ouais c'est ça C'est que t'as des gros acteurs Des gros acteurs Enfin c'est beaucoup moins Comment dire Accessible que d'autres chains Et du coup ce qui se traduit par C'est pas pérenne ? Je dirais pas que c'est pas pérenne Mais je dirais que Comment dire C'est beaucoup plus compliqué Enfin après c'est mon humble avis Mais moi j'aurais plus tendance A mettre des ronds Et à utiliser une chain Où je sais que t'as peut-être 50 validateurs Qui n'ont rien à voir les uns avec les autres Qu'une chain Où t'as qu'une petite trentaine de validateurs Tu vois Tu sais pas trop ce qu'ils font T'as pas trop de garanties Sur le Et en plus Tao C'est très particulier comme système Enfin j'ai même plus Tu vois l'exactitude Du système de validation Mais c'est très très particulier Et donc du coup Pour poursuivre sur l'aspect technique Aujourd'hui Alors ça a peut-être évolué Depuis la dernière fois que j'ai regardé Mais aujourd'hui La promesse de valeur De Tao Qui est de pouvoir run Des applications IA Sur la blockchain Avec de la puissance de calcul décentralisée Alors Il y a des applications Où avoir de la puissance de calcul décentralisée C'est bien Genre tu veux faire de l'hébergement web Tu veux payer ton hébergement web en crypto Bah t'as des chains T'as une chain Cosmos par exemple Qui te permet de faire ça J'ai oublié le nom C'est pour ça que je dis ça Mais tu vois Pour de l'IA Aujourd'hui Bah typiquement La plupart des modèles Ou des modèles équivalents A ce que fait tourner Tao on-chain Moi je le fais tourner sur ma machine Sur mon Macbook Donc en fait L'intérêt pour moi Est très limité Et ouais Voilà Ouais donc en gros Problème de puissance Enfin aucune Tout le monde pourrait le faire tourner chez soi Et Risque systémique De décentralisation Ouais je dirais Risque systémique Il y a un petit effet Il y a un petit effet bubule aussi Avec le prix Et bah on en parlait tout à l'heure en off Mais le white paper Pour le comprendre C'est imbitable Et Alors je vais peut-être m'attirer les foudres de la communauté Mais quand tu Bah d'ailleurs C'est de la merde Non je vais pas dire ça Mais t'as un peu une petite vibe Pas Je vais pas aller jusqu'à dire Bitconnect Tu vois Mais Mais tu l'as dit Mais je l'ai dit Mais où t'as Tu vois Où t'as un peu Faut pas toucher Tu vois C'est un peu déifié Et tu comprends pas trop pourquoi en fait Et j'ai un peu l'impression Qu'il y a un problème aussi De culture technique Qui fait que les gens ne comprennent pas L'utilité réelle de la chose Tu vois Bon après c'est Mon avis très personnel Sur la question Il y a dans le chat Je pense C'est une question pour toi J'imagine Que les gens disent Voilà Tout ce que tu viens de dire Les gens ne le savent pas Eux ils savent qu'il y a écrit IA Et que ça prend des pourcents Donc ils achètent Ouais c'est à peu près ça En fait si tu fais ça Faut être prêt Enfin C'est à peu près ça Faut être prêt à En fait Ma take c'est de Ceci n'est pas un conseil en investissement Mais c'est de n'investir que sur quelque chose Que tu comprends Où Et où Tu as une conviction sur le truc à long terme Si c'est pour juste acheter un token Et le revendre trois mois plus tard C'est pas de l'investissement C'est du trading Il y a une différence entre les deux Il y a quoi à comprendre sur les mêmes coins du coup Quand on investit sur les mêmes coins On n'investit pas sur les mêmes coins On trade du même coin Il y a une différence Moi je ne suis pas forcément d'accord avec lui On peut investir sur les mêmes coins Et la différence entre un investissement Et du trading Je pense qu'elle est très vaste Parce que déjà dans le mot trading Ça veut dire un échange Donc lorsqu'on fait un achat C'est directement un trade Donc qu'il y ait une temporalité De un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an Pour moi ça reste la même chose Donc je ne suis pas d'accord avec toi À ce niveau-là Et donc nous on peut investir sur les mêmes coins On peut faire du DCA sur les mêmes coins Pendant des mois et des mois Et de les garder pendant des années Et ça peut être très profitable C'est sûr que si tu le vois de ce point-là Moi quand tu me dis MemeCoin C'est le truc qui prend 70% Et après il retourne à la cave C'est la majorité Après tu as probablement des MemeCoin Qui ont des vrais projets derrière Tu prends un MemeCoin Mais tu prends Berat Chain Au début c'était une collection de NFT Et aujourd'hui ils réussissent à faire des trucs techniquement Qui sont très intéressants Et avec un marketing qui est solide En série A ils avaient levé 100 millions Un truc comme ça C'est énorme Il faut acheter du Berat Chain Encore le token Moi je le chille Berat Chain C'est vraiment un projet Moi je pense que 2025 Ça va choquer un peu Berat Chain Il y a des airdrops qui arrivent ? Ouais il y a des airdrops qui arrivent Il y a des gens qui disaient Ouais il faut minter les NFT Je sais pas quoi Il y a un test net La pire expérience farming test net Pour moi Ah ouais ? Nul Ça bug C'est un test net quoi Ouais quelqu'un qui dit que ça bug Ça bug à fond Ils ont tout enlevé en plus Si tu farmais il y a 6 mois Ou quelque chose comme ça Tu reviens sur ton application Il n'y a plus rien Ok Bah en fait il y a eu Ils m'ont pillé Je crois qu'il y a eu un changement De test net en plus Ouais les gens disent Non pas la V2 Justement c'est un test net Donc c'est fait pour qu'il y ait des bugs Et je me souviens qu'au lancement Comme cela Au lancement de Berat Chain T'avais des changements de binaires Sur les validateurs Hyper régulièrement Genre tu pouvais très bien Parce qu'en plus Eux ils étaient aux heures US Si mes souvenirs sont bons Tu pouvais très bien avoir Un changement de binaire A 3h du sbar Et fallait y aller Pour aller le changer Ouais C'est un test net Moi ce qui m'avait choqué C'est que du coup Tout l'écosystème a été développé En amont Tu vois ce que je veux dire Ouais Il n'y a pas de Jupiter Qui va se rajouter par dessus Enfin il y en aura peut-être d'autres Mais tout est prêt Pour aller se partir Il y a une marketplace NFT Il y a un DEX Il y a un PERP Il y a un AVE Like Il y a tout dedans Ouais c'est ça Mais rien n'empêche Derrière des projets De venir se greffer Et je pense qu'ils ont bien fait De prévoir justement D'avoir des trucs déjà Qui sont prêts Prêts Out of the box A être mis en live Parce que derrière Sinon c'est du temps C'est de l'investissement à faire Parce que tu vas payer Les mecs en token Et t'as des fois Ça se passe bien T'as des fois Ça se passe pas bien Les mecs Ils avaient les ressources Pour le faire en interne Ou externaliser Mais dans la pièce d'à côté Moi je vois pas trop le problème Derrière rien n'empêche D'aller build dessus D'ailleurs T'es incité à le faire Ouais carrément Toujours des rewards Et toi Thomas Pourquoi Il ne faut surtout pas acheter Pourquoi il ne faut surtout pas acheter D'Arbitrum Alors Arbitrum Beaucoup le qualifient Comme un token D'équipe de foot Ou un maillot de foot C'est vraiment juste histoire De dire J'ai le token Arbitrum Parce que Arbitrum C'est bien et tout ça Mais en soi Le token il sert Pas à grand chose C'est déjà très capitalisé Pas sur ça Où on va faire De gros gains Donc selon moi Arbitrum Ce ne serait pas un bon bête En tout cas Pour le moment Mais c'est quand même Ta blockchain préférée Pas ma blockchain préférée Mais c'est mon expérience Utilisateur Préférée En termes En termes de TX Ok D'ailleurs j'ai vu Qu'Arbitrum Était numéro 2 A ce jour Sur Ethereum En termes de layer 2 Et vient de se faire dépasser Par Base Donc qui est le nouveau layer 2 Maintenant Le plus performant Quand je dis performant C'est la plus grosse TVL Le plus grand nombre De wallets actifs par jour Et le plus grand nombre De transactions par jour Donc comment est-ce que vous voyez Pourquoi on n'entend pas plus Parler que ça De Base Il n'y a pas Si Aero AeroDrome a quand même Bien performé Est-ce que c'est pour vous La blockchain du futur Celle que tous les retails Vont utiliser Parce que c'est un peu De ce côté là Qu'elle est sortie Vu qu'elle est adossée A Coinbase Qui est le Centralized Exchange De retail Par excellence C'est quoi le futur De Base Selon vous Déjà le futur Je ne sais pas forcément Après déjà le présent Sur Base C'est une des blockchains Où il y a le plus D'opportunités En termes de Yield farming Sur des assets Assez stables Donc sur certains Stable coins Il y a vraiment De très beaux rendements Sur AeroDrome justement Et c'est rare Sur EVM Je ne sais même pas D'ailleurs Si c'est la seule Blockchain Sur EVM Où ce n'est pas Uniswap Qui a la plus grosse TVL Mais un concurrent Donc AeroDrome Et après sinon Quand on va dans des events Ou qu'on rencontre Des personnes Qui devent des trucs Dans la crypto Il y en a de plus en plus Qui me disent Qu'ils sont en train De dev sur Base Donc très prometteur Pour moi Base Et très bonne expérience Utilisateur aussi Je ne suis pas Suffisamment renseigné Sur le sujet Pour avoir un avis pertinent Cependant De toute façon Dans tous les cas Que tu aies des layer 2 Qui pop dans tous les sens Tu as une dynamique De marché Qui fait que Les devs sont aussi incités A faire ce genre de projet là Parce que tu vas potentiellement Levé facilement Ou avoir ce genre D'incentive là Après je pense que D'ici quelques temps Tu auras un écrémage Un peu naturel Qui va se faire Et tu vas te retrouver Peut-être avec 4 ou 5 layer 2 Qui seront majoritairement utilisés Soit par une facilité D'utilisation Soit parce que Tu vas avoir une fonctionnalité Absolument incroyable Que tu as dessus Qui ne peut pas exister Structurellement Sur les autres Je ne sais pas C'est potentiellement Les takes que je prends Mais C'est mon avis Et quoi pour vous On a vu la semaine dernière Il y a 105 layer 2 Actuellement Sur Ethereum Ok Alors on avait un peu La même discussion En mode bon Il y en a beaucoup Qui ne servent pas à grand chose Ce serait lesquels pour vous À mettre à la poubelle Les layer 2 Ou vraiment Inutiles Inutiles Alors inutiles Je n'irai pas jusque là En tout cas ceux que vous utilisez Tant qu'il y a des gens Qui font de l'argent dessus Qui développent des projets Et qui sont contents Tant mais pour eux Donc je ne vais pas leur souhaiter Le malheur de disparaître Mais sinon Polygone en ce moment Ça pue vraiment quoi Et on s'ennuie un peu quoi Ça revient un petit peu là En ce moment Parce qu'ils ont changé le token Il y a Mais il y a beaucoup de projets Qui s'en vont justement Sur Base Qui parlent de Polygone quoi Donc Polygone Ça pue un peu de la gueule quoi Ok Sur le fond Je suis plutôt d'accord C'est tant que Tant que les mecs Kiffent ce qu'ils font Que tu as un intérêt A ce que le truc soit là Et que ça fait de mal à personne Pas de problème particulier Avec les layer 2 A titre personnel J'en utilise quasiment jamais Parce que J'en ai pas l'utilité Même quand je bidouille Unchain ou quoi Donc bon Après Voilà Ok C'est quoi les autres questions Sur lesquelles on pourrait revenir Je l'ai dit Dernière crypto Que vous avez acheté Tu m'as dit Cosmos Ouais Ouais Atom Très bullish Très bullish Sur l'écosystème Cosmos Quoi ? La tech La tech Donc Tendermint Ignite Le framework tech Derrière est absolument incroyable Et je trouve qu'il est beaucoup trop sous-coté Par rapport à ce que ça vaut Enfin c'est Pour moi tu vois C'est one framework To rule them all Tu vois c'est Parce que pour avoir opéré Quand même pas mal de chains Quand je faisais node operator Franchement Avoir Sur 25 projets En avoir peut-être 15 Qui tournent sur la même base technique T'en as fait T'as passé Allez 6 mois A bidouiller A droite à gauche Sur 5-6 projets En fait tu les as tous faits Alors t'en as certains Qui ont des spécificités Qui ont des sidecars Des trucs comme ça Mais derrière Genre bande T'as un oracle Qu'il faut faire tourner T'as des petits trucs comme ça A droite à gauche Mais en fait La tech est absolument incroyable Ça permet à n'importe qui De lancer une chain Solide techniquement Sans trop d'effort Je vois que t'es pas trop d'accord Mais Si 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 Je t'écoute Mais Mais enfin voilà Après Après Sur la partie Sur la partie Valeurs Intrasec Et valeurs Sur les exchanges Bon C'est Un peu plus mitigé On va dire Atom a fait un bon stablecoin Pendant un certain temps Il s'appelait comment déjà ? De quoi ? Le stablecoin Atom ? Ok C'est pas pour moi On sera à Cosmoverse La semaine prochaine On verra si Cosmos C'est vrai que techniquement Moi C'est l'exemple que je donne A chaque fois Il y a plein de gens Qui me disent Ouais tu penses qu'Atom Ça va revenir Ça va repamper et tout Techniquement c'est bien Surtout si on parle Oui le token C'était un peu un stablecoin Mais avec les nombres De airdrops Qu'ont reçu Les stakers De Atom C'était pas trop stablecoin En termes de reward C'était assez fou Dim justement Dimension Pour le token Donc ça explique potentiellement Qu'il stagne pas mal Tu prends Osmosis Osmosis ça va quand même Un peu mieux Parce que t'en as besoin Pour payer tes frais de gaz Quand tu vas sur l'exchange Enfin sur le DEX Tu vois t'as pas mal T'as pas mal de trucs avec Et t'as plein de tokens Comme ça Où t'as une utilité finale Dans l'écosystème Qui fait que t'es obligé De passer par ça Je veux dire Vous avez dit Que vous voyez Dans un an Le bitcoin à 80 Je sais ça 80 000 95 000 95 Alors pourquoi Dans un an Le bitcoin Vendrait 95 000 dollars Et pas au dessus Des 100 000 Je pense que Ça a une grosse résistance mentale Les 100 000 dollars Comme on peut voir Sur certains tokens Que ce soit un gros market cap Dans un million 5 millions 10 millions Un million Et on va le péter Et on va redescendre Ou on va jamais l'atteindre Les 100k Je sais pas J'ai pas Non mais d'après toi Bien sûr D'après moi Je pense qu'on va aussi Autour des 100 Et ça va être quand même Assez long D'aller l'exploser Au dessus Ok D'aller au dessus Ouais Dans un an On aura pas exposé Les 100k sur bitcoin Je sais J'ai pas de boule de cristal Ça c'est une certitude Après je pense Que les investissements Institutionnels Le fait qu'aujourd'hui T'as quand même pas mal de trucs Qui sont en suspens Genre les remboursements De MTGOX Qui commencent à remonter un peu Bon ça c'est un peu C'est un autre sujet Parce que Les gens qui ont ces tokens là C'est des vieux de la vieille Donc ils ont peut-être pas Le même comportement Que des mecs de FTX Qui récupèrent leurs tokens Ils récupèrent des dollars Non au final Les mecs d'FTX Ou pas Je crois que j'ai un doute J'ai un doute Ouais je crois qu'ils récupèrent Mais ils récupèrent pas Au prix actuel Ils le récupèrent à la cote En dollars Ouais d'accord Donc bon C'est mieux créé Mais c'est pas ouf Ouais c'est ça Mais donc Je pense que L'arrivée d'institutionnels Comme je le disais tout à l'heure Ça donne de l'inertie Quand même pas mal Au marché Et ça fait que T'auras moins de gros mouvements Comme t'avais T'en as toujours comparé A de la finance tradi Mais t'auras moins de gros mouvements T'as ça Donc ça sera plus long On le verra peut-être Un peu plus arriver Mais ouais je pense que T'as un plafond de verre Psychologique à 100k Je pense qu'une fois Qu'on l'aura passé Qu'on aura été tapé Deux trois fois dessus On sera tranquille La seule chose Qui pourrait vraiment Le faire redescendre C'est un événement Un black swan Type covid Un covid bis Encore un covid Pour certains C'était pas un black swan Parce que c'était prévisible Ouais Ou tu as Un événement géopolitique Problématique Des trucs comme ça Qui font que C'est que pour le retail Mentalement Acheter quelque chose Qui vaut dans leur tête 100 000 dollars Enfin c'est Wow Impressionnant Ouais puis t'as beaucoup T'as beaucoup de retail Qui te disent Ouais mais je vais pas acheter Un bitcoin 100 000 dollars Oui mais il est divisible Le machin C'est vrai qu'il y en a Beaucoup qui pensent Que c'est Indivisible T'en as beaucoup Qui pensent que justement Le truc est pas divisible Et que t'es obligé D'en acheter un Tu vois comme un euro Bah derrière c'est divisible En centimes Tu vois mais un centime C'est pas divisible Alors que bitcoin Bah tu peux le diviser Quand même un certain nombre Deux fois Donc t'as ouais T'as cette barrière Psychologique là je pense Et ça fera quel market cap Quand mon bitcoin sera à 100k ? Je sais pas Il y a combien de market cap ? Il y a 21 millions De tokens Donc ça ferait Je vais pas dire une bêtise Mais Non mais faut juste Faire une division 210 milliards non ? Non je sais pas Faudrait revenir Je traite du logique Le mental Non pas 210 C'est en trilliard Là on est déjà On est déjà à combien ? Je ne ramène même pas Je vais apporter une réponse Plus claire Beaucoup On regardera CoinMarketCap Tout à l'heure C'est ça T'as mentionné Événement Black Swan Est-ce qu'il y a un monde Où le bitcoin Il peut retomber à zéro ? Oui Zéro non Zéro je pense pas Alors Le seul événement Tu vois Qui pourrait faire Que ça arrive C'est que vraiment T'es une vulnérabilité Dans bitcoin Que personne n'a jamais vue Ce qui commence à être Un petit peu compliqué Que t'as un mec Qui fait une dinguerie Qui trouve un moyen De modifier la chain Et en fait Ça fout le boxon Ce serait Ce serait un peu tristouille Mais C'est quelque chose Qui pourrait Tu vois Non mais C'est quelque chose Qui est totalement Improbable Ouais t'as le fork Il y a un fork Voilà Mais derrière On pourrait expliquer Ce que c'est le fork Un fork C'est quand t'as Je vais prendre un exemple bête Bitcoin Cash Bitcoin T'avais eu Une Comment dire Un différent Entre deux communautés Sur bitcoin Qui était pas d'accord Vis à vis Si mes souvenirs sont bons Du résultat d'une transaction Ou d'un événement Il y en a qu'on dit Bon bah On annule l'événement Et on continue Et il y en a d'autres Ils ont dit Non ça fait partie De la vie de bitcoin Et donc on continue Comme ça En fait c'est quand Au niveau de la chain T'as une scission De la chain Qui fait que Mais un fork Ça arrive beaucoup plus souvent Que ce qu'on peut le penser Sur des chains En proof of stake Quand t'as par exemple Un certain nombre de validateurs Qui sont pas sur le bon hash Techniquement Tu vois c'est un peu un fork Parce que bah T'as une partie T'as entre gros guillemets La majorité Qui est sur le bon hash T'en as une autre Qui sont sur les autres Mais en fait Ils ont entre guillemets Forqué Ils essaient de se rebrancher Au bon endroit quoi Sinon un fork Plus simplement Ça peut être Tout simplement Une copie Ou une amélioration Par exemple DYDX Les partenaires J'imagine qu'ils ont des forks Dans l'écosystème Qui ont repris la base De DYDX Et qu'ils l'ont appelé BYBX Ou des choses comme ça Ça peut être aussi Être un fork Copier un projet Copier un projet Le changer de blockchain Ouais ça c'est le fork De AVE Ça c'est le fork De GMX Ça c'est le fork De machin Donc à l'époque Il y a eu un Il me semble Enfin à l'époque Il y avait eu un problème Sur Ethereum Et du coup L'Ethereum qu'on a actuellement On est qu'un fork De l'ancien état Je crois que t'as Ethereum classique Ouais voilà Ethereum classique C'était le vrai Ethereum de l'époque Ethereum classique C'est pas avec Le pouf au steak Et le pouf au four Non 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 c'est le Il y en a encore un autre C'est Ethereum De Pau Lui est toujours L'ancienne version D'Ethereum Ils ont dit Non non On va pas débrancher On aime bien Entendre les GPU Ronronner la nuit C'est rentable ça De faire du mining D'Ethereum encore C'est une idée Ça m'étonnerait Mais il doit y avoir D'autres trucs Beaucoup plus rentables À miner Faudrait poser la question À Florent De Blob Il doit avoir un avis Beaucoup plus éclairé Que le mien Sur le sujet Autre question Je trouve qu'on a fait Le tour de plus intéressante Après il y avait La citra Mais bon ça ok Et si les wallets C'est vrai que toi T'avais dit que Rabi C'était bien Mais tu n'utilises pas Rabi au final Alors j'utilise Rabi Mais c'est pas le wallet Que j'utilise le plus Parce qu'en ce moment Je suis sur Solana Pour mon activité personnelle Pour ça Ledger Au niveau hardware wallet Ledger Ledger Tu fais pas de trading toi Tu es full spot Non ouais ouais Je suis full spot J'en fais un tout petit peu Juste pour le fun Mais je fais pas J'en fais pas Avec tu vois 20 balles par ci 20 balles par là C'est pas du coup La définition du trading alors On peut partir sur le sujet Si tu veux Pour moi Tu as deux Comment dire Vision Tu as la vision Investissement Où tu dis Je vais mettre Par exemple En DCA Tous les mois 20 euros de bitcoin Sur mon wallet Et je vais l'oublier Pendant 50 ans Et on voit ce que ça devient Derrière Ça c'est investir Parce que tu l'oublies En fait c'est de l'argent Qui ne te fait pas de mal Tu vois On dit toujours N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre Bah typiquement Tu mets Au lieu de t'acheter Je sais pas combien vaut un kebab Mais deux kebabs Deux bons kebabs A 10 balles Tous les mois Bah tu te mets 20 balles De côté sur bitcoin Ou quoi Tu les oublies pendant 10 ans 20 ans Tu vois ce que ça donne Ça c'est investir Bah mettre de l'argent Sur un PEA Mettre de l'argent Sur une assurance vie Or les taux C'est pas grand chose Ouais c'est pas grand chose Mais c'est toujours Tu vas mettre de côté Et investir sur quelque chose Trader Quand tu trades T'as une optique De Pas de gain Pas de gain rapide Mais t'es sur une optique De bouger beaucoup plus rapidement Et d'essayer De parier un peu Sur ce qui va se passer Pour moi la différence est là C'est à dire que Investissement Tu le mets Tu l'oublies On verra ce que ça devient Et trading T'es sur une optique Un peu plus dynamique Et pour moi La différence est là Et toi alors Thomas C'est quoi t'as dit La définition C'était ce que j'allais demander aussi Comme je disais tout à l'heure Pour moi Il y a un peu tout Qui peut être un trade C'est un échange Avant tout un trade Donc même un investissement Peut être Une forme de trade Mais le trading Comme les gens le voient Pour faire Le trading Comme les gens le voient Toi t'appelles ça comment du coup C'est le trading dérivatif Donc c'est le trading A effet de levier Donc quand les gens En général parlent de trading C'est directement ça Dans leur tête C'est de la haute fréquence Je parle pour la personne lambda C'est des courbes Je trace des traits Ok là on va aller chercher Dans la semaine Ou si quelques jours Je mets mon levier Donc je mets 1000 Je mets le levier 10 Ça fait une position A 10 000 dollars Si le prix augmente de 10% Je prends 10% Sur les 10 000 Donc au final Ça fait 1000 dollars de gain Donc j'ai fait 1 fois 2 Par contre si ça part à la cave Petit appel de marge C'est un métier Ouais c'est ça C'est un métier Ou une distraction Il y en a beaucoup Qui gagnent leur vie avec ça Très peu Très peu Je pense que Si on prend En termes de Je ne sais pas si on devait Donner des chiffres Toi qu'on est un peu plus Dans le trading Mais les gens Qui sont vraiment Rentables sur le trading Déjà il faut prendre Sur une temporalité Quand même assez haute Parce que Ça arrive à tout le monde D'arriver au bon moment Au bon endroit T'arrives en bull run T'arrives en bull run N'importe qui Et si on prend une fréquence De 2-3 ans Et que le mec Il trade vraiment régulièrement Et tout Là on peut dire Est-ce que le trader Est rentable Mais même au bout d'un an C'est quand même difficile De dire ouais Je suis trader rentable Attention c'est quoi ta stratégie T'en parlais dans ton intervention Qui était très intéressante D'ailleurs à Blox Enfin à Blox Expo Mais bon Je pense qu'il y a 95% Des gens qui ne sont pas rentables En trading dérivative Les chiffres de l'AMF officiel C'est à peu près 90% Les gens qui mettent de l'argent Sur les plateformes Sur les brokers Etc Sont perdants Donc C'est très difficile Mais un bon trader Il va chercher combien de pourcents A l'année ? Un bon trader Il va chercher Enfin En fait c'est pas un bon trader Mais un trader Qui a un plan de trading Et qui est assez raisonnable On va dire Il va chercher 5-6% par mois Tu vois max Et c'est un très bon trader C'est pas Il fait partie des 10% Ouais voilà Ou des 10% Il fait partie peut-être 2% de 10% Ouais voilà Et après bon Sur cet extrait Il y a des gens qui vont me dire Dans les commentaires Oui mais Comment il s'appelle l'autre Qui ? Le plus grand trader J'ai perdu son nom Je l'ai dit à Jérôme Carviel Mais ça doit pas être la réponse Que t'attends Comment il s'appelle ? Michel Barnier ? Pas Bill Gates Mais enfin Oui les mecs Ah Warren Buffett C'est pas un trader Les gens ils vont dire Oui mais Buffett Il fait 10% à l'année Comment toi tu peux dire Que c'est 5% par mois Ça ça revient tout le temps Mais Buffett Il trade avec des milliards Il trade Il trade Ouais Ice Take Ice Take est pas mal non plus Ice Take lui Mais c'est surtout Avec des milliards Mais c'est un dégène Et surtout T'as une grosse différence C'est que Pour faire du trading Au quotidien Faire de l'intraday Il te faut une stratégie À laquelle tu te tiens À la lettre Et il faut un mental d'acier Parce que Quand t'as ton portefeuille T'es à moins 20 000 Que t'as pas clôturé ta position Petite goutte de sueur Tu vois Faut le tenir Et est-ce que le lendemain Ça peut très bien remonter Tu peux très bien être à plus 30 Donc faut avoir des nerfs d'acier Moi je sais Je pourrais pas C'est que de la discipline Moi tous les gens que je vois Qui échouent en trading C'est parce qu'ils ont pas La bonne discipline Ils ont pas le bon plan de trading Et en fait c'est ça qui est dommage C'est que Finalement Pour passer de non rentable À rentable C'est des tout petits trucs À modifier Tu vois c'est pas Ouais Il faut que j'apprenne une thèse En mathématiques C'est un tout petit truc Qu'il faut que tu changes Sauf que les gens Sont pas capables de le changer Parce que c'est comme Les gens sont pas capables D'aller à la salle tous les jours Ou de Se mettre à 7h au travail Sur le machin Parce que c'est que du Psychologique tu vois C'est que de la De la routine De l'habitude etc Et ces gens Ils faillissent sur ça Et c'est ça qui leur fait passer De rentable à non rentable Du coup pourquoi Ça fonctionne pas les bottes Parce que ça C'est hyper discipliné Ouais mais le problème Des bottes C'est que C'est pas linéaire Le trading C'est pas Genre Comme c'était en 2017 C'est pas la même chose En 2018 En 2019 etc Et Mathias de Trade Republic L'expliquait très bien C'est que si jamais C'était linéaire comme ça Et qu'avec un chat GPT Tu pouvais monter un bot Bah tout le monde serait milliardaire Et au final Non ça s'équilibre Parce que du coup Tu traites bot Enfin tu vois ça s'annule Tu vois ce que je veux dire ? Et surtout Enfin Comme Justement Tu vois Si j'avais parlé avant toi J'allais justement citer Mathias C'est que t'as des mecs Dont c'est le boulot Enfin t'as des courantes Leur boulot c'est de bouffer Des maths tous les jours Pour essayer de trouver Le truc qui va faire Que le bot va surperformer Par rapport aux autres Alors Soit t'essaies de faire ça Dans ce cas là T'as 95% de te planter Ou alors Bah Comme tu le disais C'est de se faire une petite stratégie Bête et méchante Ou au lieu que ce soit toi C'est ton bot qui le fait Mais t'as quand même un court circuit Enfin t'as un coup de circuit Si ça part en sucette Ceci n'est pas un conseiller En investissement Mais tu te fais Pour les personnes Qui savent programmer en Python Qui ont des petites connaissances En finance En maths financière Tu peux très bien te faire Ouais Un petit 10% par an Juste à faire des Des buy and sell Mais des trucs tout cons Tu vois Avec des Bollingers Des petites analyses A 2 francs 25 Tu peux réussir peut-être A te faire un truc Il faut déjà avoir Une strat Qui soit béton Et que t'es Que t'es Enfin qui soit éprouvé Et backtester Ouais Je suis d'accord Les bots peuvent être utiles Mais Même dans les Morgan Stanley Etc Il y a toujours un opérateur derrière C'est ça Sous couvert de savoir Ce que tu fais aussi C'est surtout ça Le plus important Après c'est hyper large aussi Le bot Ou le boating Il y a vraiment Des milliers de façons De faire des bots Il y a même des bots Les trucs les plus Les plus classiques Qu'on voit Je crois c'est Jarod Ou jarred Et le mec A pris de l'argent Auprès de tout le monde Sur la blockchain Ether C'est spécialisé Dans les attaques sandwich Ah oui Là ça va C'est un bot de trading Un bot Au final c'est un bot de trading Ah ok D'accord Oui c'est ça Ça reste un trade Il effectue un trade Il fait un achat Une banque Exploite une faille C'est un échange financier Sur un asset C'est un trade en soi On peut rappeler ça Un bot de trading Mais oui C'est un bot Comme tu dis Qui exploite une faille Ou l'arbitrage Donc les mecs sur internet Qui disent Ouais Moi j'ai un bot Je peux vous le vendre Rien à faire Juste ça tourne Ça fonctionne Bon faut pas y aller quoi Non Jamais Et pourtant Dis toi que si le mec Son bot marchait si bien que ça Il aurait pas à venir te le vendre Et ça marche pour tout en fait Les formations Les trucs comme ça Si le mec S'il y a un mec Il avait la méthode miraculeuse Pour faire 25 000 euros par mois Même si c'était Mère Thérésa Il viendrait pas te la vendre Je suis pas d'accord avec toi Je connais des traders Enfin je connais un trader rentable Surtout Qui est en train de développer Sa formation Il est rentable Mais il a envie d'aider les gens Il a envie de faire De l'argent Après oui C'est pas juste des PDF et tout C'est de l'accompagnement Vraiment personnalisé Avec des gros tickets En équipe réduite Mais Je vais pas citer Pour l'instant il est pas encore Dox Mais Je lui fais un bisou d'ailleurs Mais Non je suis pas d'accord Il y a des gens qui vendent des formations Et ils sont rentables Oui Après j'ai envie de faire encore plus d'argent Et au passage Je vais aider les gens Mais là je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui la majorité sont Descubbers Formation trading C'est compliqué quoi Ouais Je suis d'accord Thank you for following DGN On les dit pas depuis tout à l'heure Mais merci les gens qui Qui follow Alors petite question pour vous Alors Toi t'es du côté média Toi t'es du côté On pourrait appeler ça un média aussi Plus Ouais Éducation Éducation pour les gens Alors petite question Quelle est votre approche Pour couvrir les sujets complexes Et techniques Afin de les rendre Accessibles au grand public Comment on fait pour intéresser Les gens à la blockchain Sans avoir à leur dire Tu vas faire x1000 Parce que j'ai l'impression Qu'il y a que ça Qui les intéresse malheureusement Comment on traite Les sujets techniques Alors pour traiter Les sujets techniques Je pense que Déjà il faut commencer Avec On peut appeler ça une hook Mais avec les premières minutes Ou les premières secondes Expliquer ça déjà D'une manière très simple En comparant avec quelque chose Qui existe déjà Mais vraiment de la manière La plus simple possible Et après Rentrer plus dans la tech C'était quoi Tout à l'heure Les forks par exemple Quand on parlait des forks Tout simplement Un fork C'est une copie De quelque chose Qui existe déjà Ou qui a existé En essayant de l'améliorer Ouais mais est-ce que les mecs Après tu peux rentrer dans la tech Tu vois Mais est-ce que les mecs Si Ils gagnent pas de l'argent Ils en auraient à foutre Comment tu fais pour intéresser Quand tu fais une vidéo Où tu dis juste Je vous explique ce que c'est un fork On peut commencer Avec un hook Ce fork là De GMX A proposé des tokens Machin Et ça a explosé Est-ce que tu sais ce que c'est un fork Tu vois Peut-être Ok mais du coup Il y a quand même Le truc derrière De Si tu sais pas ça Tu vas perdre de l'argent Ou tu vas pas gagner autant Voilà Je pense que c'est C'est Je vais pas dire que c'est obligatoire Parce qu'on n'est pas obligé Mais en tout cas Pour aller faire des dizaines Et des centaines de milliers de vues Je pense qu'actuellement Dans la méta actuelle On est obligé de faire ça Oui Est-ce qu'il y a un autre chemin Est-ce que tu vois quelque chose Un autre chemin peut-être Si on fait des vidéos Très tech Très posées Et tout Mais on fera pas On fera pas beaucoup de vues Mais c'est tout à l'heure A leur honneur De faire de la tech Pas putaclic C'est très bien Il en faut aussi Mais c'est pas la même cible C'est pas grand public En fait dans ta question Il y avait deux questions T'avais Comment vulgariser Les sujets compliqués Auprès du grand public Et t'avais Comment intéresser Les gens en crypto J'ai commencé par Comment intéresser Les gens en crypto Pour moi ça sert Enfin C'est pas que ça sert à rien De rentrer par les altes Tu peux les hooker par ça Mais J-SWAD Merci beaucoup Paul J-SWAD C'est Sûrement C'est Paul non ? Merci J-SWAD Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Paul Et donc Ouais Donc en fait Bah Tu peux rentrer Par les Tu peux hook les gens Avec les Les altes Mais pour moi derrière Il faut leur parler De bitcoin Et surtout Le hook final En fait Bah tu disais Tu peux pas juste Les intéresser par la technique Faut que tu leur parles d'argent Pour moi je pense Qu'il faut que tu leur parles Alors je vais pas m'étendre Sur le sujet Parce que Moi comme tu l'as dit Je suis très tech Donc je suis bon Pour expliquer des trucs compliqués Mais mauvais Pour expliquer des trucs simples Je vais me résumer Comme ça Tu vois Et en fait Il faut leur parler Comme j'ai vu quelqu'un Dans le chat Qui le disait tout à l'heure Mais d'inflation Faut leur parler De politique monétaire Faut leur parler Du coup De tout l'aspect Régulation Politique Etc Et quand ils auront Compris Ou eu un petit déclic Derrière Ils vont aller s'informer Par eux-mêmes Tu vois Bah t'as 21 leçons Le bouquin Qui est très bien Ça ça intéresse personne Y'a personne dans la rue Qui fait Aujourd'hui on a internet Tout le monde pourrait se dire C'est quoi l'argent Comment ça fonctionne Allez Ça intéresse 10% De la population Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Parce que quand tu vas aller Voir les gens Que tu vas leur expliquer Que bah S'ils laissent leur argent Dormir sur leur compte bancaire Sans en faire rien Ils perdent de l'argent Sans s'en rendre compte Et que Bah t'as de l'inflation T'as des changements monétaires T'as tous ces sujets là Quand le mec Il aura réalisé Qu'il peut perdre de l'argent Sans s'en rendre compte Et que T'as des trucs Qui sont quand même Un peu bizarres Entre gros guillemets Il va aller s'intéresser Au sujet Moi tu vois Je suis le prof À l'ESP L'école supérieure de la publicité À côté Donc j'ai des classes Justement Quand je parle du Web3 Je commence par l'économie Et tout Je commence par expliquer l'inflation Ils sont là Ah ouais Et après ils n'ont rien à taper Voilà C'est ok Je perds de l'argent Je perds 5% Minimum par an Très bien Il faut que ce soit bien Tu veux acheter des cryptos Non Pourtant c'était Tu vois C'est des cours Sur le long de l'année Ils ont compris le truc Ils ont compris Mais Putain il n'y a pas de T'as pas de déclic T'as pas de déclic Toi qui es dans la psychologie Au final c'est la psychologie humaine On peut dire pas Tout à l'heure Tu parles du sport C'est pareil Les gens Ils savent que Pour être en bonne santé Il faut aller faire du sport Il faut être un million Discipliné Ils s'intéressent Comme tu dis Oui 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 Et après hop Ils retournent Fumer leur clope Et aller au McDo Merci Bobby Haka Pour le prime J'ai vu passer Merci beaucoup les gens C'est ça exactement Les gens S'intéressent de gagner de l'argent Mais l'éducation Ça ne les passionne pas D'autant plus que Par l'éducation nationale L'éducation ça passe par Te faire détester la correction Alors qu'il n'y a que la correction Qui te fait évoluer Donc c'est encore plus chaud C'est là où Peut-être Marvin Dean va venir révolutionner Avec son projet Je lui dis attention quand même Je ne sais pas si vous avez vu Venalabs Voilà Venalabs Qui est Comment éduquer les gens A la crypto Mais derrière Il faut qu'ils s'amusent Numéro 1 Et de 2 Il faut qu'ils gagnent Potentiellement du token Donc en fait Il va t'expliquer Comment créer un wallet Comment interagir Sur une blockchain Sauf que derrière En fait tu es en train de le faire Sur le testnet de Berat Chain Et finalement D'ailleurs tu vas toucher du token Donc c'est un peu ça C'est comment venir s'amuser Et moi je lui ai dit Attention frérot Parce que les gens Ils n'aiment pas apprendre Il faut trouver le bon côté Mais pour le coup C'est une approche Qui peut marcher j'espère Quand on était à Barcelone On lui avait dit Il avait dit Ah ouais vous pensez et tout On est descendu dans la rue On a demandé aux gens Tu vois ça vous intéresse D'apprendre ce que c'est la crypto Non Ça vous intéresse De gagner de l'argent En apprenant des trucs Oui Les gens s'y intéressent Une fois qu'ils ont gagné De l'argent aussi On a tous dit à des potes Un jour achète ci Achète ça Enfin tous je ne sais pas Mais quand tu dis à un ami Achète ça Machin Il met son petit wallet Sur Fantôme Il achète un même coin Ou quelque chose Il fait de l'argent avec Il va commencer à s'y intéresser Mais je pense que ça arrive Beaucoup dans l'autre sens Il a fait de l'argent Du coup il va encore plus S'intéresser aux cryptos A la DeFi Même quand tu as perdu de l'argent Moi c'était ça Oui aussi À force de perdre Je me suis dit Bon il faut que j'apprenne Un minimum Oui c'est ça Et je pense aussi que Si on élargit un peu la question Parce que moi je suis aussi Enseignant en école d'ingénieur Et je donne un cours Sur tout ce qui est Data Center Et fonctionnement d'Internet Et je leur dis Avant de comprendre Internet Il faut comprendre Qu'en fait Internet Avant tout c'est politique Et donc je leur donne Entre guillemets En devoir du soir D'aller regarder Les conférences De Benjamin Bayard Qui explique très bien Toute la partie géopolitique De l'Internet Le fonctionnement Tous les abus Que tu peux avoir Les régulations Etc Et en fait derrière Une fois qu'ils ont vu ça Ça fait un peu électrochoc En fait Pareil Des mecs En fait Il faut comprendre aussi Comme tu le disais Il faut comprendre la technique Pour avoir envie de s'y intéresser Parce que les mecs Tu leur parles de Data Center Ils vont te dire Ok bon C'est des trucs dedans T'as que des serveurs Qui tournent toute la journée Mais quand derrière Ils voient comment ça fonctionne Qu'en fait C'est pas juste des serveurs Raqués Avec que tu branches Et que tu rebranches un câble Derrière T'as plus d'intérêt Tu vois Faut que t'aies cette aussi Et leur dire Au lieu d'être chez Google Tu peux le faire toi-même Et donc C'est là où je rejoins Un peu l'idée de Marvin Et d'ailleurs C'est ce que Binance Faisait pendant un moment C'est quand tu faisais Quand tu faisais Leurs cours Leurs quiz Etc Ils te filaient Quelques centimes Du reward Du reward en token Coinbase earn Le Binance earn Voilà Tu l'as aussi Sur d'autres plateformes D'accord Que pensez-vous de XBorg ? C'est marrant Parce que j'ai croisé Oz La semaine dernière Qui m'a parlé exactement de ça Qu'ils ont lancé leur token Alors XBorg Je sais pas On a peut-être pas d'avis De manière générale Mais apparemment Un des plus gros Performers token Gaming C'était l'émission De la semaine dernière Pour vous Est-ce que ça a encore De l'avenir Le Gaming Web 3 ? Là on dérive Complètement des fiches Et du sujet Mais c'est pour répondre A la question Ici Gaming Web 3 Avenir Poubelle Alors de l'avenir Oui Je pense qu'il y a de l'avenir Dans à peu près Tous les secteurs Qu'on peut relier à la crypto T'es gentil toi T'es tapé sur personne Non mais on peut tout On peut ramener N'importe quel sujet Et le brancher Un petit peu crypto Faire en sorte Que les gens gagnent De l'argent dessus Ça peut être le sport Ça peut être le gaming Ou quoi Ça peut être intéressant Après est-ce que ça va être Le secteur Qui va tout exploser Je sais pas Mais oui Il y a de très belles choses À faire avec le gaming Mais pour l'instant Il n'y a rien Qui a explosé Non plus Je suis un peu du même avis Dans le sens où En 2017 T'avais CryptoKitties Pour les plus anciens Qui étaient là A cette époque là Où en gros T'avais des chats Sous forme de NFT Qui avaient des caractéristiques Tu les faisais se reproduire Tu les revendais Tu les tradais La logique s'arrêtait A peu près là Moi je pense que Là où t'as un réel intérêt C'est quand ça vient S'intégrer A des jeux déjà pré-existants Genre World of Warcraft C'est d'accord CSGO Des trucs comme ça Où là T'as soit des nécessités D'avoir une économie Qui est protégée Donc là La blockchain décentralisée A tout son sens Monter un jeu From scratch Juste avec objectif Derrière D'irattacher une crypto Je sais pas Si c'est la bonne approche Je sais pas J'ai pas suffisamment D'avis sur le sujet De points sur le sujet De data sur le sujet Mais ouais Pour moi Il vaut mieux Que ce soit intégré A un truc qui existe déjà Même en site Tu vois en plus Du token de base du jeu Que de vouloir monter Un truc from scratch Avec le token dedans Et il y a une autre vision Qui est celle de Samy Que j'aime beaucoup Avec Rosy Agis Qui est en fait On te fait jouer un jeu Et qui est backé Dans la vraie vie Pour des vrais trucs Mais toi Limite tu t'en fiches De savoir comment ça fonctionne Mais par contre En fait c'est réel En fait c'est juste une interface Home machine Pour aller faire des invests Qui est en jeu Au lieu que ce soit une plateforme Où tu fasses du business Et ça par contre C'est assez ouf Parce que c'est du jamais vu Il faut innover D'ailleurs c'est une des questions Ici Qu'on avait Non mais C'est bien Quelles sont les tendances Émergentes Innovantes Dans le monde des cryptos Que vous suivez de près Pour la faire pour TikTok C'est quoi les secteurs crypto Dans lesquels je devrais investir Est-ce que c'est l'IA Le RWA Est-ce que vous avez des petits Des petits tips sur ça Des petites infos Je vais encore répéter la même chose Je pense Mais L'un des cryptos Attends J'attends Vas-y Mets-moi dans le plein L'un des secteurs Qui a fait le plus ses preuves Et qui pour moi Va continuer à faire ses preuves En 2025 C'est tout simplement Le secteur des même coins Ça nous l'a prouvé encore Depuis 6 mois 1 an Et je pense qu'on n'est pas prêt De s'arrêter C'est communautaire C'est là où les gens Peuvent aller faire Énormément d'argent Et en plus c'est fun Donc on s'amuse C'est rigolo Ça fait on board Des gens qui connaissent Rien à la crypto Donc voilà Je pense que les même coins C'est la catégorie A ne pas louper Et avec l'argent des même coins On va poser tout ça En yield farming Donc pour aller faire Travailler cet argent Passivement Qu'on a transformé Au préalable En ETH En stablecoin En Solana Ou autre Ok Je vais répondre à la question Mais je vais rebondir Parce que Là tu parles Beaucoup du côté positif Des mêmes coins De ce que ça peut apporter Mais t'as aussi des mecs Qui sont complètement tondres Sur les mêmes coins Mais comme le trading Et au final Quand on parle trading Evidemment on entend Oui Il y a 95% des gens Qui perdent de l'argent En trading Mais au final C'est exactement pareil Pour les mêmes coins Alors que pour les mêmes coins Je pense que Les gains peuvent être Encore plus élevés Dans certains cas Que en trading Derivative Et on n'a pas besoin D'avoir un gros portefeuille Pour aller chercher Des dizaines de milliers d'euros Voire des centaines de milliers d'euros Avec les mêmes coins Contrairement au dérivatif trading Donc oui évidemment Il y a des warnings Mais exactement Comme en dérivatif trading On peut perdre de l'argent La majorité des gens Perdent de l'argent Je ne le dis pas là Mais ça va de soi Enfin ça Ce que tu veux dire En gros c'est qu'avec les mêmes coins Avec pas beaucoup d'argent Tu peux avoir quelque chose Qui est life changer Alors que sinon le reste Il faut poser beaucoup Pour vraiment Tu fasses beau Du generational wealth J'adore ce terme En fait les gens Sont pas prêts aujourd'hui Avec le portefeuille Qu'ils ont Qui peut être entre 1000 et 10 000 dollars C'est quand tu commences La crypto Tu commences pas Avec un million de dollars Sauf erreur de ma part Et les gens Quand on leur explique Les gains Eux ils sont calqués Sur 2017 Ils se disent Ouais je vais faire 100x 1000x Aujourd'hui T'es plus sur du 2, 3, 4 x max Et du coup Comme tu le dis C'est pas life changing Ok j'ai mis 1000 dollars Je vais gagner 3000 dollars Est-ce que ça a changé ma vie Pour y avoir passé Deux ans A chercher partout Dans l'écosystème Donc du coup On se rabat plus Sur les meme coins C'est un ticket de l'auto Ouais voilà C'est ça Quelqu'un le disait dans le chat C'est comme aller au casino C'est un ticket de l'auto Après t'as des tickets de l'auto Plus ou moins Certains Enfin avec un taux De Pourcentage de chance Ouais d'un taux de risque Plus ou moins élevé Mais voilà C'est toujours une part de chance Mais il y a plein de pays Il y a plein de façons De faire son analyse Comme quelqu'un va analyser Une chart Et bien là Ça peut être pareil Pour les meme coins Est-ce que c'est Est-ce que c'est hypé Qui en parle Est-ce que c'est drôle On va voir sur le site Est-ce que c'est bien fait On regardera ça après Ce sera dans les news Donc au final Il y a une analyse à faire Donc oui ça reste du casino Mais c'est un peu insultant Pour les gens Qui font l'argent Avec les meme coins C'est comme si tu disais Que lui C'était du casino Alors que c'est faux C'est un réel travail Il y a des gens qui travaillent C'est quoi qui entraîne Qu'est-ce qui fait les gens Vraiment Il y a des gens Qui essaient de comprendre La culture du meme Ouais ouais Tu vois Mais moi tu vois Si je devais mettre De l'argent Dans les meme coins J'en prends 10 Ce qui me semble pas mal Je mets peut-être 10 balles sur chaque Sur 100 balles Puis je les oublie Et je vois ce que ça devient Moi c'est ce que je ferais Mais tu vois Vraiment comme je te disais Tu vas pas m'aimer Mais comme un ticket de l'auto Je t'aime pas Mais du coup Pour revenir Sur le sujet principal RWA Et DeFi Les deux Encore trop tôt je pense T'as pas encore assez De maturité Déjà au niveau Des personnes Pour que les gens Comprennent comment ça fonctionne Déjà pour moi Ça c'est le premier point bloquant Quand tu comprends pas Comment ça fonctionne Un réseau de neurones Quand tu comprends pas Comment ça fonctionne Un transformeur Des trucs comme ça C'est déjà tu vois Je suis sûr que Si je pose la question A 10 personnes Qui font Qui font Qu'ont des tokens IA Ce que c'est Ils sauront pas me répondre Tu vois Ok Et donc pourquoi Les RWA Alors c'est Et investir Tu vois sur investir Je dirais investir aussi Sur la partie régulation Alors Il y a du pour Et du contre Bien évidemment Rien n'est toujours C'est pas Investir sur la régulation Ouais C'est pas tout blanc Ou tout noir Tu vois Mais je veux dire Quand tu fais du RWA Ou que tu prends Des tokens RWA Derrière Dépendant d'où tu les prends Tu n'es pas exposé A la même réglementation Ça va pas être la même chose Aux US qu'en Europe Surtout avec Mika Qui arrive Et la partie Stablecoin Token Tu vois Real World Assets Baké etc Il y a un régime très spécifique Qui est pas le même qu'aux US Et qui sera peut-être pas le même Que la réglementation Qui sera faite au niveau Asie Si on a une Donc en fait Tu vois C'est toujours des cordes Sur lesquelles jouer Et sur la partie DeFi Pour repartir Sur la partie DeFi Bah en fait Moi ce que j'attends C'est tous les produits Un peu financiers Traditionnels Que tu peux avoir Genre du prêt collatéral Du prêt adossé Des trucs comme ça Que tu retrouves pas forcément Encore en crypto Ou même tu vois Typiquement une assurance Une assurance en crypto Je crois que ça existe pas Aujourd'hui tu vois Alors qu'avec une DAO Tu vois tu pourrais dire Bah ok le mec S'est fait défoncer sa caisse Tu vois tu fais un déposite Ça aujourd'hui Il me semble que ça existe pas Tu vois moi C'est des sujets Pas sur lesquels j'investirais Mais qui m'intéressent D'aller voir Comment tu pourrais Techniquement le faire Et aussi tu vois Niveau compliance Et tout le tralala C'est vrai que les assurances C'est un scandale C'est vraiment un scandale Moi ça fait deux fois Que j'ai un problème À mon appart Et que le mec Il me trouve une pirouette Pour pas me rembourser Tu vois Alors que c'est pas de ma faute C'est une inondation La douche J'ai le mur Qui va tomber et tout Et le mec il me dit Non je sais pas Allez pas prendre de douche Non non mais ça fait deux fois Que C'est à l'heure C'est ça Ça fait deux fois Qu'il me sort un truc Et qu'il m'entube sur ça Alors que c'est factuel Enfin c'est pas de ma faute Il doit y avoir des pôles Dans ces entreprises Où c'est un peu leur métier De contrats et d'objection C'est incroyable Il y a même des avocats Quand t'as des problèmes Avec ton assurance Genre des gros trucs C'est des grosses sommes En fait la plupart des gens Ils disent oui à la première offre En fait elle est hyper au rabais En général Et donc il y a des mecs Qui sont spécialisés Juste pour dire Ça c'était dans le contrat Ça parce qu'ils essayent De t'intumer Mais dès qu'ils peuvent C'est un truc de malade Mais surtout que le principe De l'assurance de base Je sais plus qui est Ce qui avait dit ça Mais c'est de mutualiser le risque C'est de dire Sur 100 personnes T'as une personne Qui va faire une crise cardiaque Bon bah ok Tout le monde payera de temps Pour s'assurer Contre la crise cardiaque Et donc in fine Bah s'il y a un mec Qui malheureusement A un accident Voilà Si malheureusement T'as un mec Qui a un accident Bon bah ok C'est baqué par les autres Et in fine A la fin ça finit Par s'équilibrer Et faire une somme nulle Sauf qu'aujourd'hui Bah c'est tellement pondéré Par plein de facteurs Déjà tu prends une assurance auto T'es jeune conducteur Tu te fais assassiner la tête Et en fait C'est tellement pondéré Par plein de facteurs A droite à gauche En fait in fine Tu ne mutualises plus du tout le risque Et en fait Ça devient juste Une caisse commune Dans laquelle tout le monde Met plus ou moins Pas du tout la même chose Et c'est pour ça que derrière Je pense que c'est aussi Une des raisons Pour lesquelles Les assurances C'est pas de temps De te la faire à l'envers Derrière quand t'en as besoin Et de faire Gérard Majax C'est parce que derrière Bah in fine S'il devait rembourser tout le monde Ça passerait pas Et d'ailleurs T'as eu des assurances Comme ça Qui ont été condamnées Je sais plus où Parce qu'ils avaient Ils l'avaient fait à l'envers A trop de clients Ouais bien sûr Moi j'ai crevé Avec ma voiture là Il n'y a pas longtemps Et donc j'appelle Donc je crève Il n'y a pas de kit Anticrevaison et tout Donc j'appelle Le service TSA Ils viennent me la remorquer Et tout Ils veulent m'arroser Pour changer les deux pneus avant Je dis ok Je ne vais pas passer par vous Je dis ressortez moi La voiture du garage Je viendrai la chercher Enfin tu vois Avec un petit compresseur et tout Et donc là mon assurance Me prête une voiture Je me dis mais attendez Mais la voiture là Elle n'est pas dans un Garage Je me dis si Elle est chez Tesla Mais vu que ce n'était pas Eux à la morine Non mais si on n'a pas remorqué On ne peut pas vous prêter la voiture Il va falloir annuler la voiture de près Je dis non mais Je vais la prendre Je la mène dans un autre garage Et tout Ils disent non mais on ne peut pas Par contre ce qu'on peut faire C'est qu'on vous paye un remorqueur Qui l'amène du garage Tesla A un autre Si vous voulez Enfin c'est débile Allez-y tu vois Dépeinser Enfin il y a des trucs procéduriers De ouf Où là ils perdent une tune immense Parce que je ne comptais même pas sur eux J'allais le faire moi-même en fait Déplacer ma voiture du garage à l'autre Enfin c'est C'est hallucinant Et je suis sûr que A m'avoir filé une voiture pendant une semaine Avoir remorqué deux fois Etc Ça en coûte plus cher Que m'avoir payé Les deux pneus Sauf que les deux pneus Non ils disent non C'est pas assuré Les deux pneus On ne peut pas vous les changer C'est possible En fait tu vois Il y a plein de trucs comme ça Où c'est Allez chez Mercedes C'est mieux Groupe LG C'est un très bon service Virement au LG C'est qui le gars en costard ? Je réponds Vas-y Alexandre Emonino CEO de Kofi Donc solution de veille crypto Peut-être que tu peux vous montrer l'application Ouais je peux vous montrer l'application Alors je vais partager mon écran C'est qui le gars en costard ? Un roman Alors en fait moi je fais deux choses Je fais une application de veille crypto Ouais ouais c'est ça Ouais Je fais une application de veille crypto On va vous montrer Kofi On va voir si ça monte Ouais c'est bon C'est bon tu peux envoyer Donc c'est une application de veille crypto Qui ressemble à ça Alors on agrège Les sources de news De journal du coin Cryptost Coin Telegraph Enfin on en a Blox TV Blox TV Pas encore Pas encore Mais ça va pas tarder j'espère Elles sont toutes sur notre site Donc on les récupère le matin On les résume Et on les reformule avec de l'IA Pour gagner en temps de lecture Donc on est sous contrat Avec les médias Donc on fait pas ça A la sauvette Et donc derrière nous on fait Une sélection manuelle Des news les plus importantes C'est à dire qu'on vous permet Au lieu d'aller sur chacun des sites Où vous allez peut-être voir Deux trois fois la même news Même remaquillée comme une voiture volée Pour essayer de faire croire Que c'est de la nouveauté Nous on fait le tri Et on vous met en gros Les cinq six plus grosses news De la veille Donc ça ressemble à ça Donc vous avez Alors là c'est l'application mobile Ça existe aussi sur PC, tablette Tout ce que vous voulez Donc il y a un flux personnalisé Ça c'est MyCofed Donc les news vont couvrir le 80-20 C'est à dire que Pour 80% des gens Ce qu'on va mettre dans l'édition manuellement Les résumés qu'on aura sélectionnés Ce sera bon Mais si vous avez des sujets spécifiques De l'IA Du trading Des meme coins Des NFT Vous pouvez rentrer dans vos réglages Si je vais dans mes réglages Tac Et que je descends En bas J'ai dans MyCofed Mes mots-clés Ah c'est freeze Bah moi je suis en partage pourtant Faut débrancher et rebrancher Attends La régie Bravo La régie Je débranche et je rebranche Vas-y T'es viré Est-ce que c'est revenu Ce que j'ai Voilà Donc MyCofed Ca ressemble à ça Donc là j'ai mis mes mots-clés Donc derrière Si c'est détecté dans les news Si je retourne sur l'édition Bah du coup Je vais avoir dans mon flux D'actualité personnalisé Ces articles là En dessous Donc j'ai les articles Des médias Donc on a marqué cryptos La miniature La miniature Le titre On ne change pas Et derrière le résumé Par contre C'est le résumé Qui est fait par notre IR Enfin qui est fait par notre IR Alors sur mobile Pour des raisons De compliance Ouais C'est dispo sur iOS Vous pouvez télécharger L'appli sur le store Par contre Il faut s'inscrire sur PC Justement parce que Comme on est une appli média On se nique un peu Dans les guidelines De Apple Et donc c'est pour ça D'ailleurs que Donc là il faut copier le lien Pour aller voir l'article Et qu'il n'y a pas de redirect Et c'est pour ça Qu'on ne peut pas s'abonner Sur l'appli Pour éviter les achats in-app Parce que comme nous On touche Enfin c'est très peu cher L'abonnement est très peu cher Derrière C'est 2 euros par mois 20 euros par an Alors c'est ça la question Quelle est votre stratégie Ça peut être concerné Également avec CryptoDecrypt Votre chaîne Où vous faites de l'éducation Je continue Quelle est la stratégie Pour monétiser Votre média Tout en maintenant Une indépendance éditoriale Alors nous par exemple On est sponso par DYDX et Gwensas C'est les meilleurs On le dit Et les autres Il y a la question toujours Est-ce que Est-ce que je reste éthique Est-ce que je reste objectif Quand on reçoit Des financements extérieurs Donc vous Vous avez décidé De faire payer l'utilisateur Plutôt que de faire payer Les sponsors Alors nous Il y a deux choses Il y a Le premier truc C'est Point de vue Entre guillemets Éthique Et point de vue personnel Moi En fait Moi à la base J'ai monté le service Tout seul Et je considère Que la pub C'est pas cool Entre gros guillemets Il y a des pubs Qui peuvent être très cool Ça j'en conviens Mais Quand je vais sur un service Pour m'informer J'ai pas envie d'avoir Un truc planqué Au milieu de l'article Qui me dit Qui m'incite A faire quelque chose Ou aller vers un service Et t'as plein de médias Alors pas dans ceux Qu'on agrège Mais aujourd'hui T'as plein de médias Qui font de la pub déguisée Ou des trucs comme ça D'ailleurs nous On a déjà coupé Des partenariats Parce que les médias Se sont mis à faire ça Et donc Derrière Nous on a choisi De faire payer Donc ça c'est la première chose C'est parce qu'on considère Que la pub C'est pas cool Et que les médias Se rétribuent déjà Avec la pub Donc si vous voulez Aller chez les médias Bah Libre à vous Et ensuite Derrière C'est justement Dans l'accord Qu'on a avec les médias Nous On ne peut pas Enfin on ne fait pas Les articles ne sont pas Accessibles depuis le web Donc il faut bien Qu'on trouve un moyen De se rétribuer Donc nous on a choisi De mettre un paywall Donc 2 euros par mois 20 euros par an 200 euros à vie Payable en fiat Ou en crypto Du coup vous avez la garantie De ne pas avoir de pub Ni d'articles planqués Vu qu'on les relie tous Enfin on relie tous les résumés A la main Et en fait nous On apporte aussi Une part de fonctionnalité Notamment On apporte la recherche Par mot clé Donc en fait Le service existe Depuis 3 ans Donc on a une base De tous les articles Publiés par tous les médias Qu'on agrège depuis 3 ans Donc si vous tapez FTX Vous allez avoir Tous les articles sur FTX Qui vont remonter Si vous souhaitez Passer un mauvais moment Vous pouvez chercher par date Ce qui n'est pas possible Sur certains sites de news Ou même quand vous faites Une recherche sur Google Vous avez tout Qui remonte en mode random Alors que nous Si vous rentrez une date Par exemple le 17 juin 2023 Pourvu que ça tombe en semaine Parce qu'on publie du lundi au vendredi Vous allez avoir l'édition telle quelle On analyse aussi de la data En provenance des réseaux sociaux On met des NFT Enfin on fait pas mal de trucs Un podcast généré par IA Si vous n'avez pas la possibilité De lire l'édition En fait nous Notre but c'est vraiment De faire fil d'Ariane Et donc en fait L'abonnement ça nous permet De payer les serveurs Etc Et aujourd'hui Les abonnements utilisateurs Ça sert à payer ça On ne se rémunère pas encore Et on a dès le début Pris le parti pris De ne pas faire de pub Parce que Les abonnés en plus Payent déjà Et on a des gens Qui sont venus nous voir Vous ne pouvez pas nous mettre Une pub en sneak Dans les trucs On a dit non Les gens payent déjà Il n'y a aucune raison Qu'en plus on leur mette De la pub Alors qu'ils payent déjà Pour ne pas en avoir J'ai une question sur ça Est-ce que finalement Enfin Alors j'avais discuté Avec Raphaël De The Big Whale Qui est également Un média Où là c'est payant Je ne sais plus comment C'est 20 euros par mois Je crois Quelque chose comme ça Pourquoi ? Alors je pense qu'aujourd'hui Tout le monde est éduqué Et on s'est fait éduquer Par Google Par Youtube Par TikTok Par Instagram Par Facebook D'avoir quelque chose De gratuit En échange de pub C'est dans la Dans le conscient collectif Dans le conscient collectif Donc pourquoi avoir pris ce pari De dire Non on ne fait pas comme ça Parce que déjà Niveau Comme je disais Par rapport aux accords Qu'on a avec les médias Niveau Business plan Il n'y en avait pas 350 Ouais On s'appelle Coffee Donc 2 euros C'est le prix d'un café Alors pas à Paris Mais c'est le prix d'un café En province Donc Il y a aussi Ce petit jeu là Un peu marketing Et Tout simplement Parce qu'à un moment Il faut bien En fait Le gros problème De la pub C'est que tu es payé Par rapport au nombre De vues que tu fais Donc si ton site Ne fait pas assez de trafic Bah à ce moment là En fait Tu vas toucher Trois clopinettes Et tu ne seras pas Plus avancé Alors que sur de l'abonnement Tu vois Moi je suis garanti Parce qu'en plus On est sans engagement Donc tu es garanti D'avoir Entre gros guillemets Du récurrent Pour donner Un peu une KPI Si j'ai 100 personnes Au 1er janvier Qui s'inscrivent A la fin de l'année J'en ai 96 Qui sont encore inscrits Hors problème De carte bleue Etc Mais en désabonnement Volontaire J'en perds Entre 4 et 7 Donc à peu près Donc voilà Nous c'est le pari Qu'on a pris Parce qu'en plus Tu vois derrière On apporte aussi De la valeur ajoutée On ne fait pas juste Du résumé The big whale Leur valeur ajoutée C'est toute l'analyse Qu'ils peuvent faire Sur les articles Parce que c'est des anciens journalistes Parce qu'ils réécrivent Les news à la main Et pareil On ne revend pas Les données des utilisateurs Tu vas t'inscrire Chez Whatmeal Newsletter gratuite Déjà par exemple T'es chez Substack Tes données Partent aux US Niveau RGPD T'es pas bon Nous les serveurs Ils sont en Europe Tu vois T'as aussi Tout cet aspect là Qui mine de rien Est pas visible De l'utilisateur final Mais derrière Si tu te retrouves A recevoir des pubs Pour je sais pas quoi La data Les mecs Ils l'ont bien récupéré De quelque part T'as combien d'abonnés Actuellement Si c'est pas indiscret Je sais pas si tu communiques Sur ça Alors on communique pas beaucoup Mais grosso modo Parce qu'en fait Nous derrière On a aussi des offres Pour les professionnels Genre on travaille avec Alira Tous les étudiants d'Alira Pendant la durée de leur formation Ont un accès à Ko-fi D'accord On fait aussi de l'API C'est à dire que Si t'es un exchange Et que tu veux mettre Par exemple Avec notre API tu peux Ça c'est des solutions Voilà Ça c'est des trucs Qu'on propose aussi Et qu'on a Enfin qu'on a Dans les brochures Qu'on montre sur les salons La doc est en ligne Donc nous il y a aussi de ça Comme à la Tri of Alpha Phoenix News Des choses comme ça J'ai vu qu'il y a quelqu'un Qui a posé une question Je connais pas suffisamment bien Malheureusement ces services Pour avoir une Ouais j'avais vu Ouais j'ai vu les commentaires Mais j'ai En fait je connais pas suffisamment bien Ces services là Enfin moi J'essaie de rester un peu focus Tu vois Mais en fait t'as des Bah C'est dans l'instantané Ouais c'est ça En fait nous on a Ah oui il y a aussi un truc C'est que nous on a le parti De dire Les news on les publie À J plus 1 C'est à dire qu'aujourd'hui Vendredi t'as les news d'hier Déjà pour éviter Bah les corrections de news Genre bah l'événement en fait Fake news Ouais fake news tout ça En fait ça laisse un délai Un peu de Pas de carence Mais qui fait que les news Ont le temps d'être supprimés Modifiés S'il y a un problème Et on part aussi du principe Notre outil Est pas Destiné à des gens Qui ont besoin de la news Dans l'instant présent C'est plus pour des gens Dans l'écosystème Toute la journée Qui n'ont pas le temps Ou qui ont trop d'infos Qui veulent vraiment Avoir un résumé Ça c'est je pense 40% de nos clients Ou alors bah c'est Des retails Enfin des utilisateurs Des gens qui ont un peu De crypto à droite à gauche Dans leur wallet Qui veulent se tenir au courant Pour pas cher Sans avoir à passer Une heure par jour A suivre les news Nous c'est ce qu'on permet Très bien Dans le chat Il y a une nouvelle personne Qui vient d'arriver TIR666 Qui disait Je viens de voir passer Le titre Sur Twitch Du live Est-ce qu'on est en bullrun Je viens de commencer Dans les cryptos Est-ce que c'est pour attirer Est-ce qu'on est vraiment En bullrun Enfin c'est quoi Alors on a déjà répondu Du coup à la question Au début de l'émission C'est vrai qu'on aime bien Faire des petits titres Accrocheurs Pour que les gens viennent Mais cependant Non mais cependant Je pense que les gens Lui répondent Dans le chat Depuis tout à l'heure Donc si t'es intéressé Par les cryptos Welcome Welcome Bienvenue à toi Bienvenue Avec plaisir Et c'est un moment charnière On peut dire Avec les élections américaines Et tout C'est intéressant Maintenant D'être maintenant Voilà Et ensuite après Il y aura l'instant trading Où justement On regarde le chart Plus en détail Et là Vous avez aussi Sur le Tac sur la table Vous avez les prix Du bitcoin Et tout Qui passent Et pour les gens Qui nous suivent Depuis le tout début La première émission Blox Je pense qu'il était 30 Il était à peu près A 30 000 Donc si vous avez suivi Blox Depuis le début Depuis le début On a déjà fait un fois deux Sur bitcoin Depuis que l'émission A démarré en décembre L'année dernière C'est quoi Ton appareil sur la table Alors ça Tout le monde le demande Ça s'appelle un La métrique L A M E T R I C Et ça vous permet Non seulement de mettre Le prix des cryptos Mais vous pouvez mettre Absolument tout ce que vous voulez Il n'a pas assez de digits Pour vous remettre Mais vous pouvez afficher La météo Vous pouvez afficher Dès qu'il y a un nouveau Follower sur Twitch On pourrait l'afficher Vous pouvez afficher On l'avait fait au début On l'avait fait Je ne sais pas pourquoi On l'a enlevé On pourrait faire plein de trucs Et du coup Je n'ai pas répondu A la question Je n'ai pas répondu A la question Sur le sponsoring Et tout ça Alors nous Pour Crypto Des Cryptes On commence à discuter Un petit peu Avec des potentiels partenaires Pour du sponsoring Que ce soit Des revues de projets Ça peut aller D'un tweet A une vidéo A pas mal de contenus Ou même carrément Sponsoriser A chaque début de vidéo Ou chaque fin de vidéo Des choses comme ça Donc voilà Si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas A rentrer en contact Avec nous Et en tout cas En tout cas Voilà On est sur de bonnes voies Avec de bons partenaires Français Et autres Qu'on a rencontrés En event Que ce soit À Bloque Expo À NFT Baritz Donc voilà DeFi France DeFi France aussi Exactement Coffee.finance D'accord Ouais 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 c'est pas grave Moi ma Ouais voilà Moi ma philosophie Par rapport aux news Donc comme je disais à Alex Les gens ont déjà l'habitude D'avoir du contenu gratuit Versus des pubs On est dans un studio Il y a un régisseur Il y a du matériel Il y a du machin Évidemment qu'il faut Que quelque part Il y ait du financement Donc moi ma vision C'est Trouvons des sponsors Qui sont de 1 legit Et de 2 Où je peux bien dormir la nuit Exactement D'avoir envoyé les gens dessus Alors souvent Ça va être par exemple Les plateformes justement Tu peux envoyer les mecs Sur Binance Normalement Tu vas bien dormir la nuit Et en fait Il n'y a pas un Comment dire Un sacrifice financier Mais il n'y a pas Un investissement Ouais Tu vois ce que je veux dire C'est Tu veux utiliser Tu l'utilises Tu ne veux pas l'utiliser Tu ne l'utilises pas C'est pas comme si Je te chillais une crypto Et tu vois Un groupe privé de trading Ou un groupe privé de trading Là c'est un peu plus dangereux Tu vois ce que je veux dire Parce que derrière Il y a un cost Pour les gens Bien sûr Donc moi c'est ça Un peu ma vision C'est 1 Que ce soit Éthique 2 Que ça n'implique pas Un investissement Et 3 Que ce soit les meilleurs Voilà Parce que si tu fais Une sponso Pour un mec qui est deuxième C'est pas intéressant C'est ça Blok C'est simple On travaille avec les meilleurs Ouais C'est vrai Ou la régisseur Ou la régisseur Ouais Allez voilà On n'a même pas vu passer Alors Est-ce qu'on ne ferait pas Le petit vrai ou faux ? Ouais On va faire le petit vrai ou faux Eh bien Ouais ça on va le faire Il y a le temps Ça va Le régisseur il demande Alors Le vrai ou faux C'est simple Petite question Pour des vrais ou faux Ça va Ok Et après on débat Pas compliqué Pas compliqué C'est pas mal ça Dans le vrai ou faux Si il met celui-là Ok Bouge pas les caméras Alors Vrai ou faux ? Vous répondez juste Vrai, faux Vrai, faux Et on débat à la fin Celui qui a le premier Faites comme vous voulez Alors Est-ce que c'est encore Une bonne idée D'acheter du bitcoin En 2024 Oui Vrai Ouais du coup Je l'ai mal placé Oui ou non Ou faux C'est encore une bonne idée D'acheter du bitcoin En 2024 Réponse binaire Vrai Vrai Le bitcoin pourrait dépasser Les 100k D'ici 2025 Vrai Vrai La capi Pourquoi il rigole ? Regarde le chat Alors que c'est possible Bon on me fait rire à la régie Désolé La capi Bah c'est toi qui a du taf à faire le montage Si tu me fais rire La capitalisation d'ETH Pourrait dépasser celle de bitcoin Faux Ouais faux aussi La crypto rendra les banques inutiles dans le futur Faux Faux Solana pourrait dépasser ETH Vrai Faux Diamond End La capitalisation de bitcoin Pourrait dépasser celle La capitalisation de l'or Vrai Faux C'est énorme la capitalisation de l'euro On se rend pas compte là Alors L'IA est un narratif prometteur dans les cryptos Vrai Ça dépend Ça dépend Il vient d'une utile impression On est bien L'IA c'est de la merde les gars Non mais dans crypto Crypto pur Pas tout de suite Voilà C'est mon C'est ma réponse Donc c'est pas vrai faux J'ai pas de Je peux pas être Ok Ne se prononce pas Voilà Ne se prononce pas Les banques traditionnelles vont adapter Elles vont Putain j'arrive pas là Non mais c'est écrit adapter Les banques traditionnelles vont adopter les cryptos massivement Vrai Vrai C'est déjà le cas Tout le monde paiera ses courses en bitcoin d'ici 10 ans Faux Faux Le bitcoin pourrait atteindre 0 en une journée à cause d'une faille Faux Je dirais faux pour aller dans la facilité L'essor des CBDC, monnaie de banque centrale, marquera-t-il la fin des crypto-monnaies décentralisées ? Faux Faux Les NFT sont-ils inutiles et voués à disparaître ? Faux Faux aussi La régulation gouvernementale va-t-elle tuer l'innovation dans le monde des cryptos ? Faux Vrai La blockchain sera-t-elle utilisée dans tous les secteurs d'ici 10 ans ? Faux Faux aussi Est-ce que les mineurs de bitcoin ont un impact sur le marché ? C'est pas du tout un sujet que je maîtrise donc Oui, vrai Est-ce que le DCA est une bonne manière d'investir sur le long terme ? Oui Pareil Vrai mais il faut le faire intelligemment Oui C'était la dernière question Et d'ailleurs on va rebondir dessus Pour tous les gens qui découvrent le bitcoin, les cryptos, même l'investissement de manière générale On leur propose souvent du DCA Donc Dollar Cost Averaging Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut premièrement expliquer ce que c'est ? Deuxièmement, pourquoi c'est pas bien selon vous ? Vous avez l'air de dire que c'était pas bien C'était la pire chose à faire Le Dollar Cost Average c'est le principe d'acheter régulièrement Donc ça peut être une temporalité de tous les un mois, toutes les semaines, tous les deux jours Un asset ou une crypto ou quoi que ce soit Ça peut même être une action à la bourse ou quoi que ce soit Pour mettre régulièrement de l'argent Et c'est une bonne chose selon moi de rentrer en DCA pour lisser son prix Mais quand je dis qu'il faut le faire intelligemment C'est qu'il faut Moi ce que j'aime bien conseiller aux gens qui s'intéressent aux cryptos C'est bien le bitcoin Je lui dis écoute Tu as envie de te construire une épargne ou tu veux faire du gambling Mais quand ils me disent leur épargne je leur dis Fais du DCA Donc t'achètes régulièrement des cryptos Tu te mets des alertes sur le téléphone Et dès que tu vois que sur la semaine tout le marché est rouge Donc c'est tout rouge, ça saigne depuis une semaine, deux semaines ou quoi Ou que le bitcoin a perdu 10-15% la semaine Là tu rentres Mais tu n'achètes pas quand c'est vert Et si tu fais que ça Ça devrait bien se passer pour toi sur 5 ans, 10 ans Bon tu vas rentrer sur les petites corrections Parce qu'il y en a tout le temps des corrections Un moins 5%, un moins 7, un moins 10 sur la semaine T'achètes Mais tu touches plus T'attends un peu qu'il y ait des événements comme ça En tout cas c'est ce que je conseille aux gens Plutôt que de faire du DCA Acheter comme c'est rouge Voilà, tout simplement Et là il n'y a pas de prise de tête, de trucs Tu as tes alertes De temps en temps tu ouvres ton coin gecko C'est tout rouge Allez on envoie une petite croquette C'est bon quoi Donc là aujourd'hui il ne faut pas acheter Non La sévère Je suis Alors Soit cette méthode là Soit du DCA pur C'est à dire tous les Je dis n'importe quoi Tous les mois tu mets 100 balles sur bitcoin Ceci n'est pas un conseiller d'investissement Tu mets 100 balles sur bitcoin Quoi qu'il arrive Et in fine en fait Le but du DCA C'est de lisser ton prix d'achat Donc Derrière C'est pour le garder quand même Sur un certain Un certain temps Tu ne vas pas faire du DCA Pour le revendre au bout d'un an Tu ne vas pas faire du DCA sur un an Pour revendre au bout d'un an Ça n'a Ou plus Pourquoi pas Pourquoi pas Mais In fine c'est plutôt une stratégie De long terme Que de court terme Long moyen terme Tu veux faire du DCA Pour rentrer sur un asset quelconque Tu fais du DCA toute la journée Tu veux rentrer agressivement Sur quelque chose Qui n'a pas beaucoup de liquidité Tu vas envoyer des Tu auras le prix moyen de la journée Voilà C'est ça Tu auras le meilleur prix de la journée Pas le meilleur Le prix moyen Bon est-ce que le prix moyen Après ça dépend C'est du gambling en fait Ça dépend aussi de ton profil d'investisseur C'est à dire que Si tu dis que Pour ça que Ce n'est pas une vérité absolue Si tu as Je dis n'importe quoi 200 balles à mettre par mois Qui te restent à la fin du mois Qui traînent Fais du DCA Si par contre Tu me dis que Tu as 150 000 euros Qui traînent au fond d'un compte Et que tu veux investir La stratégie Ce ne sera peut-être pas la même Ce n'est pas C'est pas une généralité Il faut s'adresser A des professionnels Dont c'est le métier Moi je trouve que Le DCA Là où il a un avantage C'est que Justement Il te force à être Régulier Ou en tout cas On parlait de discipline Tout à l'heure J'ai investi 100 euros Tous les mois Quoi qu'il arrive Je les pose Et toi tu avais été chercher Quel est le meilleur jour Pour faire le DCA C'est le 16 du mois J'avais regardé J'avais backtesté Tous les jours Alors j'avais backtesté La différence entre Investir une fois par mois Quatre fois Enfin Une fois par mois En one shot Ou alors quatre fois Une fois par semaine Ou alors tous les jours Ou alors J'avais tout backtesté Et le meilleur C'était de faire Une fois Par mois Versus Quatre fois par semaine Et c'était les 16 du mois Et tu t'expliques ça comment Le 16 du mois Aucune idée Mais c'est ça qui donnait Le backtest De bitcoin Depuis 2013 C'était ça qui donnait Les meilleurs résultats Après quand je dis Les meilleurs résultats Il n'y avait pas Des changements de ouf Le delta était de 6% Tu vois Max Ouais Ok Depuis 2012 6% Entre eux J'investis le mercredi Ou le lundi Ou le machin Ouais Depuis 2012 6% Ça représente pas mal Non Depuis 2012 Il n'y avait que 6% De différence Ah ok D'accord Entre si depuis 2012 T'investis le jeudi Ou depuis 2012 Non T'investis le mercredi Non 6% sur le final Donc c'est pas si ouf Que ça C'est le moment De passer aux news Ouais c'est ça Fin de la première partie Ou alors on fait les wallets Avant Ouais les wallets C'est dans les jeux Etc Donc là c'est la fin De la première partie Merci Alex Et merci Thomas Pour votre point de vue Votre expertise Sur ces premiers sujets Et là on va passer Si vous êtes sur Youtube Voilà On va passer à une deuxième vidéo Donc vous Normalement sur Youtube La vidéo s'arrête maintenant Et vous en aurez une autre Qui est On traite de l'actualité justement Et comme ça On aura vos points de vue Et on fera des petits jeux Également ensemble